Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir encore, nous allons démarrer un webinaire explicatif. Alors, on vous a présenté la toute dernière vidéo, celle qui va paraître sur les réseaux dans quelques minutes, donc tout à l'heure. Et cette vidéo, eh bien, vous a montré toutes dernières images de cette construction du BTEI, donc le Bureau technique d'études et d'ingénierie Sovelmash, qui se déroule actuellement dans la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, du côté de Zélénograde, en Russie. Alors, ce soir à nouveau, nous allons expliquer en quoi consiste ce projet, parce qu'en fait, c'est un projet très ambitieux, qui existe maintenant depuis 2017, et pour lequel nous récoltons des fonds à travers une société qui s'appelle Solar Group. Et nous finançons une société qui s'appelle, elle, Sovelmash, et non pas Match, parce que nous, on ne travaille pas dans le foot, donc c'est Sovelmash, voilà. Et donc, en fait, nous allons prendre dans quelques instants, eh bien, un document qui va nous permettre de vous expliquer, une fois de plus, pour ceux qui ont déjà l'habitude de me voir, eh bien, la présentation du projet des moteurs du UNEF, d'avoir aussi des indications, répondre à vos questions, et bien sûr, avoir l'occasion d'inviter des personnes qui sont nouvelles et qui sont susceptibles de découvrir le projet pour pouvoir y investir. Alors, en quoi consiste ce projet ? Il s'agit d'un projet d'investissement participatif qui nous amène à proposer à tout un chacun, eh bien, de devenir copropriétaire d'une société internationale. Mais pour vous expliquer tout ça et pour qu'encore plus de personnes puissent suivre, eh bien, cette présentation, je vais prendre, donc, ce document PowerPoint qui va me permettre d'avoir un support pour vous parler et vous dire aussi qui je suis. Pour ceux qui auraient des problèmes de son ou qui auraient des problèmes de connexion, parce que cela peut arriver, bien sûr, eh bien, je voudrais rappeler que ces soirées sont enregistrées et qu'elles sont diffusées également sur YouTube et que nous balançons, entre guillemets, les replays et les rediffusions à l'occasion, donc, des jours qui suivent lorsque nous en avons l'enregistrement qui nous parvient de YouTube. Parfois, on nous demande cet enregistrement le soir même. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement une raison technique qui fait que nous ne pouvons pas la donner tout de suite. Alors, on va également enregistrer cette soirée. C'est pour cette raison que vous avez une petite voix qui vous a annoncé que ce webinaire est également enregistré. C'est ce que je vous disais à l'instant pour que vous puissiez le suivre, eh bien, ou le montrer à d'autres personnes dans les prochains jours, si vous l'avez raté ou partiellement, ou pas entendu, ou etc. tous les problèmes techniques qui pourraient survenir chez vous. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier d'être aussi nombreux à chaque fois que nous venons présenter ce projet. Cela veut dire qu'il y a de l'intérêt et cela veut dire aussi que vous êtes à la recherche peut-être d'informations que vous n'avez pas encore et que vous aimeriez après. Je vous demanderai une fois de plus de garder toutes vos questions pour la fin parce qu'il y a d'abord une présentation où on donne souvent des réponses à des questions que vous pouviez vous poser et qu'à ce moment-là, il est préférable d'attendre la fin de la présentation pour pouvoir venir poser vos questions. Je salue tous les gens qui sont là et que je vois et que je connais, tous les pays qui sont représentés d'ailleurs également. et on va démarrer tout de suite avec la présentation du projet des moteurs du UNOF dans quelques secondes, le temps de prendre mon document. Bonsoir, très chers amis, je me présente. Je suis Gilles Weber, partenaire national de la société Solar Group pour différents pays, notamment neuf pays. La France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Pénin, le Togo, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et Haïti qui est un petit peu plus loin de l'autre côté de la planète, dans les Caraïbes, pour ne pas confondre avec l'Amérique latine parce que des fois, on case Haïti en Amérique latine, ce qui n'est pas vrai, c'est dans les Caraïbes. Mais nous ne sommes pas tous dans les Caraïbes pour l'instant. Eh bien, nous vous présentons cette soirée donc depuis l'Afrique où bon nombre de gens nous suivent et sont à l'écoute de savoir ce qui se passe. Alors, je voudrais démarrer cette soirée en vous présentant le projet des moteurs de UNOF. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un financement participatif. Il s'agit d'investir dans une société qui va créer des moteurs électriques asynchrones, appelés les moteurs de UNOF. Pourquoi du UNOF ? Parce que, eh bien, ce monsieur du UNOF, parce qu'il s'agit d'une personne, est un ingénieur russe et qui a développé une technologie qui a été proposée au début du siècle dernier par quelques inventeurs et qui a été adaptée à un seul type de moteur. Et la différence, c'est que ce monsieur du UNOF, dont nous allons parler dans un instant, eh bien, en fait, il a repris cette idée, mais il a développé cette idée de telle manière à pouvoir l'adapter à tout type de moteur dit électrique asynchrone pour pouvoir développer beaucoup de moteurs à travers la planète dans tous les domaines qui existent. Alors, l'investissement dans cette société peut représenter un investissement intéressant dans une entreprise qui est mondialement connue et qui va progresser à l'international, de toute évidence. Le chemin parcouru pour atteindre l'objectif de cette société est de passer par l'investissement participatif. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un mode de levée de fonds qui permet à tout un chacun de participer à hauteur de ses moyens dans le projet. Le projet étant celui de construire une bâtisse, un bâtiment de 17 000 m² et ce bâtiment est situé dans une zone économique spéciale dite zone franche. Et cette zone franche, en fait, est une des plus grandes zones franches au monde. et le financement participatif permet à tout particulier de participer avec ses propres moyens alors que peut-être une banque ne vous le permettrait pas. Pourquoi est-ce qu'une banque ne vous le permettrait pas ? Eh bien, parce que très souvent, lorsqu'une banque vient, ça veut dire que la société est déjà bien développée et qu'elle a déjà une cotation en bourse. Or, ici, dans notre projet, il n'y a pas encore de cotation en bourse. Il s'agit d'un projet d'aller en bourse mais pour l'instant, la société que nous vous présentons n'est absolument pas en bourse. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas parler d'action. Donc, il y a des gens qui parfois donnent ce mot qui est un dérivé du mot chair anglais qui veut dire action mais en fait, ce ne sont pas des actions. Aujourd'hui, la société que nous allons présenter ici s'appelle Sovelmash. Et cette société Sovelmash, eh bien, c'est une SARL ou une SARL, comme vous dites chez vous, en Afrique. Eh bien, une SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Donc, une société à responsabilité limitée, ce n'est pas une société qui est cotée en bourse. C'est une société qui a démarré et qui est peut-être identique à celle qui a démarré au coin de votre rue. Donc, ce n'est pas encore une société qui puisse être cotée en bourse. C'est important à comprendre parce que c'est un cheminement qu'il faut avoir, c'est une façon d'arriver à quelque chose. et le financement participatif est donc un processus long, plus ou moins long, parce que cela dépend bien sûr des investisseurs qui peuvent y participer et de la quantité d'argent qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir atteindre l'objectif final. L'objectif final étant de construire un bâtiment, on va le découvrir dans un instant, et ce bâtiment a un certain coût. Aujourd'hui, si vous investissez dans ce projet, vous avez la possibilité de devenir copropriétaire, c'est-à-dire de devenir quelqu'un qui détient une part de cette société. Et pour pouvoir détenir une part de la société, vous allez pouvoir acheter ces parts en les payant mois par mois sans être obligé de sortir beaucoup d'argent comme une banque pourrait vous le proposer. lorsque vous voulez acheter des actions d'une société que vous propose la banque, vous devez payer immédiatement la quantité d'actions que vous achetez, sauf si vous allez faire un prêt auprès de la même banque ou une autre pour pouvoir payer cette somme d'argent. et c'est là que intervient la société Solar Group qui en fait est une société financière internationale que je suis en train de représenter et la société Solar Group va vous permettre justement de payer régulièrement chaque mois et ainsi d'acquérir des actifs à l'étranger de telle manière à devenir copropriétaire de la société Sauvelmache qui crée des moteurs électriques asynchromes. D'accord ? J'espère que c'est à peu près clair pour vous. On va venir bien sûr donner des explications plus en état. Donc, l'objectif de cette levée de fonds c'est de devenir actionnaire d'une société dite internationale. Pourquoi internationale ? Eh bien, parce que les brevets et la technologie qu'elle développe est susceptible de traverser les frontières parce que ce n'est pas quelque chose forcément de physique. On parle de moteurs électriques mais en fait, c'est la conception des moteurs électriques. C'est un peu comme vous avez un brevet et vous pouvez aller déposer ce brevet dans un autre pays et vous pouvez commencer à développer sachant que ce brevet vous devez le payer c'est-à-dire vous devez payer ce qu'on appelle des royalties à celui qui a créé cette innovation technologique. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que nous allons parler d'un pays qui s'appelle la Russie que l'on va fabriquer des moteurs en Russie et qu'on ne va pas pouvoir les raisons géopolitiques les déplacer dans d'autres pays. Ce n'est pas ça. En fait, la technologie en elle-même va permettre de ce qu'on appelle faire un transfert de technologie dans un pays et si vous êtes propriétaire d'une usine de fabrication de moteurs à ce moment-là vous pourriez être des clients de la société dans laquelle on investit aujourd'hui. Les clients de la société Sauvelmache ce sont des fabricants de moteurs ce ne sont pas nous d'accord ? Nous n'avons pas d'achat de moteurs spécifiques à faire auprès de cette société sauf si elle fabrique quelque chose qui vous permet d'utiliser par exemple chaque jour des outils à main avec des moteurs intégrés. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un produit fini et le produit fini la société Sauvelmache ne va pas forcément en développer beaucoup. Elle va en développer mais pas énormément. Ces produits finis sont plutôt ceux que vous propose par exemple votre marchand de brasseurs votre marchand de climatiseurs le marchand qui vend des pompes à eau par exemple des suppresseurs ou d'autres choses que vous pourriez utiliser tous les jours comme par exemple la moulinette que vous utilisez dans la cuisine Medap d'accord ? Donc en fait les fabricants de ces objets que vous achetez dans l'e-commerce et bien utilisent des moteurs et ces moteurs peuvent être créés par la société Sauvelmache bien d'expliquer parce que parfois on a des incompréhensions par rapport à cela c'est pour ça que j'explique un peu plus en détail aujourd'hui. La société Sauvelmache va donc développer des moteurs et ces moteurs sont destinés aux fabricants de moteurs parce qu'ils vont les fabriquer eux-mêmes dans leur propre usine avec les instructions de Sauvelmache avec les outils que va lui donner Sauvelmache avec les brevets que va lui donner Sauvelmache et bien sûr cette technologie celui qui va créer ces moteurs et bien va la payer elle va la payer à la société Sauvelmache et c'est ainsi que cette société dans laquelle on vous propose d'investir va pouvoir faire des bénéfices et redistribuer ces bénéfices toutes les personnes qui effectivement auront investi c'est ce qu'on appelle des dividendes et bien pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de quoi il en retourne je vous propose immédiatement et bien de voir un témoignage d'une personne qui a hésité en quelque sorte à un moment donné à investir et qui le regrette un petit peu aujourd'hui alors je vous laisse tout de suite avec ce témoignage c'est disons vous comparer peut-être à cette personne à tout de suite Bonjour chers amis je suis Micheline Kouachi investisseuse à Solar Group partenaire Solar Group après avoir hésité pendant plusieurs années j'ai compris qu'il fallait investir et le meilleur projet c'est Solar Group en tout cas je vous invite parce que c'est un des moteurs de nouvelle génération qui permettent de lutter contre la pollution et donc c'est bienvenu pour nous déjà nous sommes envahis par les moteurs des voitures qui fument un peu partout bref venez investir pour l'avenir et c'est très important pour nous et pour nos familles si j'avais vite compris en tout cas je serais déjà loin mais il n'est pas tard on les prend en marche et allons-y pendant la conférence du 4 mars les dirigeants sont venus de la Russie ils nous ont présenté l'évolution l'historique de la création de la société ils nous ont présenté l'évolution ils nous ont présenté même les moteurs et la différence avec les autres ils nous ont présenté les partenaires et tout et franchement nous étions convaincus et j'encourage vraiment tous ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'investissement à Sola Group parce que vous ne serez pas déçus moi j'ai été très hésitante et je le regrette aujourd'hui venez investir à Sola Group parce que c'est une société d'avenir tous ces tricycles que nous avons vus toutes ces toutes ces motos à moteur électrique à 5 hommes je vous assure que si nous avons tout ça en Côte d'Ivoire ici ce serait un petit paradis alors venez investir à Sola Group et vous ne regretterez pas vos enfants vous remercieront oui ce témoignage nous le dit vos enfants vous remercieront maintenant voyons ensemble quels sont les acteurs quelles sont les sociétés qui sont impliquées dans ce projet il s'agit notamment en premier lieu de la société ASPP qui est située en Russie et qui existe depuis 1995 à la tête de laquelle se trouve un ingénieur qui s'appelle Mitri Duzunov il a notamment développé ces moteurs et il a octroyé des licences à de nombreux bobineurs à travers la Russie pour leur expliquer le type de bobinage qu'ils peuvent donc créer à partir de moteurs déjà existants en les rebobinant d'une autre façon dont on va voir dans un instant les détails de technique de ces rebobinages et bien ils allaient pouvoir apporter beaucoup d'améliorations à leurs utilisateurs est arrivée en 2017 la société Solar Group et Solar Group est une société financière internationale qui a été créée et cette société financière internationale a donc fusionné avec ASPP de telle manière créée l'entité Sovelmash qui est donc une société située en Russie dans une zone économique spéciale appelée Technopolis Moscou la société Sovelmash créée en 2017 dont la société ASPP détient 40% et la société Solar Group détient 49% le reste des pourcentages appartient aux dirigeants et voilà donc que ces trois entités sont regroupées mais comprenez bien que la société Solar Group récolte de l'argent et que la société Sovelmash crée des moteurs parce qu'il y a souvent des confusions et il y a parfois des gens qui disent que Solar Group crée des moteurs ce n'est pas vrai et Solar Group ne vend pas non plus de moteur Solar Group vend des parts sociales de SARL donc de société d'accord voilà un petit peu pour les explications concernant donc les sociétés impliquées dans le projet si nous parlons de la société Solar Group qui est une société financière et bien elle opère dans le cadre d'une législation et d'une licence qui l'autorise à exercer des activités financières délivrées par le législateur le régulateur certifié du pays où est implantée la société Solar Group il s'agit donc de la république de Vanuatu beaucoup de gens posent la question où se trouve ce pays et bien vous pouvez chercher sur internet bien sûr il s'agit d'un pays qui est situé dans le Pacifique non loin de la Nouvelle Calodonie dont je salue les quelques personnes qui sont ici ce soir dans la salle et bien cette licence permet donc à Solar Group Limited parce que c'est le nom de la société exacte donc Solar Group et bien cette société Solar Group et bien tout simplement lève des fonds de façon légale à travers le monde issu de cette licence qui l'autorise à travailler dans le monde entier l'objectif du projet c'est de construire ce bâtiment donc un bâtiment qui est constitué de plusieurs étages trois notamment donc le premier niveau deuxième premier niveau donc rez-de-chaussée premier deuxième d'accord donc deux étages au-dessus des rez-de-chaussée donc trois niveaux sur ces trois niveaux on peut trouver 17 000 mètres carrés donc on parle des fois de bureaux d'études mais il y a des gens qui pensent que c'est un petit bureau dans un coin avec trois chaises ça n'a rien à voir du tout 17 000 mètres carrés ce n'est pas petit et pourquoi a-t-on besoin d'autant de place mais simplement parce qu'on fait de la production en série pour des lots pilotes de moteurs c'est quoi un lot pilote de moteurs et bien ce sont des moteurs qui vont être testés par le client final ou par celui qui veut créer le lot de pilotes le type de moteur et on va tester tous ces moteurs dans un laboratoire on va créer tous les outils il faut pouvoir créer ces moteurs et on va les vendre à celui qui va les créer donc c'est-à-dire à l'usine qui va fabriquer les moteurs encore une fois les clients de la société Sovelmash ce n'est très certainement pas vous et moi dans la mesure où à moins que vous soyez propriétaire d'une usine de fabrication de moteurs sinon nous nous sommes des investisseurs pour construire et créer cette société Sovelmash qui va ensuite avoir comme client des fabricants de moteurs J'essaie d'expliquer le mieux possible parce que la raison exacte c'est que de ces détails que je donne aujourd'hui c'est que je vois que sur les réseaux beaucoup d'incompréhension par rapport à notre projet et il y a des confusions totales où on croit que Sovelmash vend des moteurs c'est faux d'accord pour l'instant la société Sovelmash ne vend pas de moteur elle crée des moteurs c'est un peu comme l'architecte qui dessine votre maison ce n'est pas l'architecte qui va poser les briques pour construire votre maison c'est le maçon d'accord donc en fait l'architecte des moteurs c'est de une offre c'est ce bureau d'études et d'ingénierie donc ce n'est pas lui qui va construire les moteurs ce n'est pas lui qui va les fabriquer en série lui c'est le créateur d'accord on prend comme un puzzle chaque pièce individuellement et on l'assemble pour créer un moteur que vont fabriquer les usines de fabrication de moteurs d'accord il faut bien être clair dans ce qu'on propose où est-ce que ce bâtiment de 17 000 m2 va-t-il être implanté en tout cas il est en cours d'implantation nous sommes d'ailleurs même presque à la fin de la construction de ce bâtiment donc la société sur le marche est située à Zelenograd qui est à une heure de route de Moscou ça appartient d'ailleurs à la ville de Moscou et dans cette zone économique spéciale dite Tektopolis Moscou secteur à la Bouchévo parcelle numéro 16 et bien nous avons construit depuis 2020 un bâtiment de 17 000 m2 et le document que vous voyez ici c'est le certificat qui nous attribue la location d'un terrain jusqu'à son rachat par la société sur le marche dans les mois qui vont suivre le rachat devant se faire de la terre à un prix extrêmement bas tant que nous sommes locataires donc autorisés à être résidents de la zone économique spéciale qu'est-ce que c'est qu'une zone économique spéciale et bien c'est ce qu'on appelle une zone franche alors parfois les gens demandent quelles sont les garanties que nous pouvons apporter à ce que nous proposons déjà il faut préciser que cela s'appelle du capital risque d'accord cela est indiqué au bas du site Solar et nous ne cachons pas que c'est du capital risque quoi est-ce que c'est du capital risque et bien parce que comme toute entreprise que vous pouvez créer même vous-même vous ne pouvez pas avoir la garantie que vous allez faire des bénéfices donc il y a un certain risque maintenant il y a aussi l'attribution du terrain qui s'est faite en 2019 et le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et nous avons également un certain nombre d'étapes dans ce projet il y a notamment 20 étapes aujourd'hui nous sommes à l'étape 19 sur 20 c'est-à-dire que le bâtiment est déjà quasiment fini d'être construit et plus nous avançons et moins il y a de risque il y a toujours du risque parce que le risque zéro n'existe pas et vous pouvez voir sur l'image que je vous montre ici et bien le bâtiment en question on ne peut pas dire qu'il n'est pas presque fini d'accord maintenant bien sûr il y a beaucoup de choses à l'intérieur si vous avez suivi la petite vidéo avant cette présentation vous avez peut-être pu voir où on est la construction actuellement je vous montrerai également quelques vidéos tout à l'heure sur la construction en elle-même et où c'est qu'on en est sachez aussi que d'ici le 31 mars donc à la fin de ce mois actuel en 2024 nous sommes théoriquement censés finir la construction du bâtiment alors je dis bien théoriquement parce qu'il y a des accords qui sont faits avec la zone économique spéciale qui est donc une zone soutenue par l'État et notamment par l'industrie le ministère de l'industrie donc en Russie et dans ce cadre il y a des obligations à remplir les obligations sont que à la fin de ce mois de mars la construction soit terminée ensuite il doit y avoir une commission d'État qui doit passer et inspecter ce bâtiment pour voir s'il est aux normes aux normes de quoi ? aux normes de construction aux normes de sécurité aux normes de sécurité incendie aux normes de sécurité pour le personnel etc. il y a vraiment beaucoup de choses qui sont nécessaires pour pouvoir donner ce qu'on appelle une autorisation d'ouverture un agrément d'État pour pouvoir exploiter le bâtiment c'est-à-dire qu'aujourd'hui la construction n'étant pas terminée la société Sauvelmage qui existe déjà depuis 2017 n'a pas réellement le droit de produire des produits finis elle peut faire des expérimentations elle peut faire des tests elle ne peut pas forcément développer quelque chose pour des clients finis de façon finie d'accord on peut développer des choses personnellement mais pas travailler pour un client c'est pour cette raison que nous avons besoin que la commission d'État accorde son autorisation d'ouverture pour pouvoir exploiter le bâtiment en lui-même cette fin de construction ne correspond pas alors écoutez bien parce que c'est un moment très important c'est vraiment une notion hyper importante que je vous donne là la fin de la construction ne veut pas dire la fin du financement parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent cela le 31 mars ce n'est pas la fin du financement je répète le 31 mars ce n'est pas la fin du financement c'est la fin de la construction théorique du bâtiment ce qui n'a rien à voir avec le financement parce que de l'argent on en a toujours besoin parce que les ouvriers qui ont travaillé on peut encore continuer à les payer chaque mois après parce qu'on peut négocier le paiement on peut faire un paiement en trois fois en quatre fois en six fois on peut négocier un paiement donc en fait le financement l'argent nécessaire pour payer les travaux n'est pas terminé d'accord et ne sera pas terminé au 31 mars sauf si nous avons ce que vous appelez des baleines qui arrivent et qui vont nous balancer quelques millions encore nécessaires de dollars pour pouvoir boucler le financement mais attention il y en a il y a des baleines qui arrivent moi au dernier il y a quand même des gens qui ont pris des packs de 25 000 50 000 300 000 dollars d'accord cash cash donc ce qui veut dire que maintenant nous avons des gens qui viennent et qui nous disent ok nous on a vu l'avancée des travaux nous on a vu le sérieux de ce qui est en train de se faire nous on veut que ce bâtiment finisse maintenant d'être construit et on veut mettre notre argent dedans pour pouvoir faire avancer considérablement les travaux mais aussi qu'aboutisse la commission d'état pour pouvoir commencer à exploiter et dans un an dans un an je répète dans un an après l'autorisation d'ouverture de pouvoir éventuellement redistribuer le dividende si bénéfice il y a j'espère que vous avez bien pesé tous les mots que j'ai dit d'accord je peux répéter d'accord mais c'est encore une fois pour des raisons d'incompréhension de ce qu'on dit quand on a une société quelle qu'elle soit cette société vous devez d'abord commencer à exploiter vous devez créer de la richesse vous devez avoir des clients qui payent d'accord et une fois que ces clients ont payé et ont reçu leurs produits et bien à ce moment-là vous pouvez voir si vous avez fait des bénéfices alors la dernière fois que j'ai donné des explications dans un autre webinaire il y avait une personne qui m'avait un peu interpellé en me disant que les sommes que nous annonçons les bénéfices et d'ailleurs on n'a pas annoncé de chiffres de bénéfices mais on a annoncé une valeur d'introduction en course susceptible de pouvoir être ce que toute bourse demande c'est-à-dire un dollar et aujourd'hui on achète les parts à quelques centimes de dollar et bien ça s'appelle du financement participatif déjà c'est-à-dire qu'on investit avant d'être en bourse et il y a les banques qui vous proposent d'investir une fois que la société est en bourse et à ce moment-là ce n'est pas la même chose parce que si la société elle est en bourse ce n'est plus la même valeur que vous allez payer justement l'avantage de faire du financement participatif avant de rentrer en bourse c'est de payer les parts pas chères et de les transformer en actions et ces actions vont ensuite sur le marché boursier et on les laisse faire bien évidemment parce que la bourse ça peut monter mais ça peut aussi descendre donc en fait on vend quand c'est or et on achète quand c'est pas et c'est pas quand c'est pas maintenant parce qu'il n'y a pas d'introduction en bourse qui a été faite par contre le jour où on va faire une introduction en bourse il y a une valeur minimum que propose une bourse et cette valeur minimum est de 1 dollar donc si vous vous avez acheté aujourd'hui des parts à 0,00 quelque chose vous êtes gagnant en quelque sorte d'avoir pu les acheter à ce prix-là en ayant annoncé que ces sociétés étaient une start-up il y a quelques années maintenant on ne peut plus parler de start-up parce que la société existe depuis 2017 et qu'elle crée déjà des choses même si ce n'est pas forcément pour des clients extérieurs est-ce que la société Sovelmash a des partenaires c'est une question que j'ai vue tout à l'heure sur les réseaux oui elle a notamment deux partenaires deux partenaires qui ont exploité les brevets c'est-à-dire qu'ils ont exploité le transfert de technologie d'accord ils n'ont pas été dans l'usine là ils n'ont pas fabriqué quelque chose et ils l'ont transporté ils ont pris la technologie et ils l'ont adapté dans un autre pays c'est en tout cas ce qu'a fait M. Victor Arestov qui est en Chine il est allé voir des fabricants de moteurs chinois et il leur a expliqué comment fonctionne la technologie comment on bobine de façon de cette innovation technologique qui s'appelle Slavianca et on va y venir et à ce moment-là on va pouvoir développer des moteurs en série avec des partenaires mais encore une fois vous voyez qu'on a pris une innovation technologique on l'a ramenée à travers des frontières sans que ce soit physique et on a développé cette technologie dans un autre pays là où il y a des fabricants de moteurs notamment en Chine voilà c'est de ça qu'il s'agit et la marge que l'on peut avoir est une marge conséquente parce que la société Sauvelmache et bien va fabriquer des moteurs selon quelque chose d'intellectuel et quand vous avez un médecin qui a par exemple travaillé pendant de nombreuses années à faire des études jusqu'à des fois à plus de 30 ans et bien en fait quand il vous demande une visite et quand il vous demande de payer la visite de consultation et bien il va vous vendre un savoir-faire il ne va pas forcément vous vendre un objet et là c'est la même chose Monsieur Dunoff va vendre un savoir-faire et ce savoir-faire et bien il a des marges conséquentes et ces marges conséquentes sont de l'ordre de 80% c'est pour cette raison qu'on peut entre guillemets promettre entre guillemets j'ai bien dit promettre des gains sur une société comme celle-là parce qu'on sait qu'on va faire des bénéfices d'accord combien on va faire de bénéfices ça on n'a pas dit on n'a pas dit qu'il y avait des bénéfices à faire le 1 dollar ce n'est pas un bénéfice c'est une valeur d'introduction en bourse ce qui n'est pas du tout la même chose ok parce que les gens ne vont pas gagner 1 dollar ils vont gagner 0,00 quelque chose de dividende pourquoi parce que si vous prenez un certain chiffre d'affaires qui pourrait être fait et qui pourrait être par exemple de 100 millions ou de 115 millions c'est monsieur Dure d'une offre qui avait annoncé ce genre de chiffre et bien vous divisez par le nombre de parts vendues qui est aujourd'hui de 40 milliards et vous allez vous voir que effectivement vous allez trouver des 0,00 quelque chose c'est ça les dividendes donc plus vous les allez acheter de parts et plus vous allez pouvoir multiplier le nombre de parts par les 0,00 quelque chose qui va vous faire une grosse quantité d'argent que vous pourriez gagner et je vais encore une fois le mot que vous pourriez gagner si bénéfice il y a d'accord voilà je pense que je suis très explicite ce soir et qu'on ne peut pas faire mieux parce que sinon de toute façon il y a encore des gens qui vont me dire que le webinaire il dure trop longtemps mais je ne peux pas faire autrement que d'expliquer parce qu'on a beaucoup de questions sur les réseaux et beaucoup de questions d'incompréhension de ce que l'on fait et donc je m'efforce de vous donner plus de détails nous allons voir une vidéo explicative des activités de Sovelmache et on va essayer d'avancer un petit peu plus vite sur l'exposé de telle manière à ce que nous n'ayons pas des gens qui vont dire que ça dure trop longtemps parce qu'ils n'ont pas assez de connexion d'accord je vous laisse une vidéo explicative et on se retrouve tout de suite derrière Sovelmache est une société d'ingénierie son objectif principal est de tirer profit de la commercialisation de la propriété intellectuelle en matière du développement des moteurs électriques asynchrones économes en énergie en utilisant les technologies brevetées uniques des bobinages combinés du nom de Slevenka les moteurs asynchrones sont largement utilisés dans le monde entier dans l'industrie l'énergie électrique la construction l'agriculture le transport et le domaine militaire le logement le transport électrique et plusieurs autres domaines les moteurs utilisant la technologie des bobinages combinés Slevenka sont plus économes en énergie et ont une ressource et une fiabilité accrue et en co-inférieure que leurs analogues classiques ils peuvent également avoir la classe d'efficacité énergétique IE3 ou IE4 ayant une carcasse de moteur de classe IE1 ce qui à son tour peut résoudre les principaux problèmes environnementaux mondiaux grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'électricité une parcelle de 2,1 hectares a été allouée à la société Sovelmash dans la zone économique spéciale Technopolis-Nouskou pour la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie à Alabouchévo le futur bureau d'études Sovelmash permettra de développer des machines rotatives électriques innovantes uniques et efficaces conçues spécifiquement pour les besoins et les exigences de ses futurs clients A ce jour la technologie a déjà réussi à faire ses preuves sur le marché des moteurs électriques En Russie et dans d'autres pays des centaines de milliers de moteurs asynchrones existants ont été modernisés en utilisant la technologie Slavanka A présent la société dispose déjà de ses propres capacités y compris en site d'essai des secteurs de bobinage et de fonderie ainsi qu'en laboratoire d'essai de haute précision Toutes les capacités déployées dans les locaux en location depuis 2017 représentent une miniature du futur bâtiment en construction et sont nécessaires pour mettre au point les méthodologies de travail les tests et les études qui seront utilisées par nos ingénieurs pour concevoir des moteurs électriques et développer la technologie de production automatisée sous peu On vous a expliqué à l'instant dans cette vidéo quels étaient les avantages de pouvoir participer au projet en question et nous allons parler technique pendant quelques instants pour que ceux qui ont quelques notions puissent également en comprendre de quoi il s'agit A l'intérieur d'un moteur on a ce que l'on appelle des bobinages Les bobinages ce sont des fils de cuivre qui sont enroulés Il faut savoir que dans les moteurs traditionnels que vous connaissez habituellement et qui sont peut-être tout autour de vous et bien nous avons un type d'enroulement qui s'appelle triangle et nous avons un autre type d'enroulement qui s'appelle étoile Ce qui veut dire que les moteurs que vous connaissez aujourd'hui les moteurs électriques et bien sont soit bobiner d'une façon soit bobiner de l'autre et Monsieur Duhunov dont vous voyez ici la photo et bien c'est un ingénieur qui a développé la méthode Slavionka et ce type de bobinage s'appelle les bobinages combinés c'est à dire qu'il a combiné les deux types de bobinage Bien sûr ce n'est pas aussi facile il y a même des gens à une époque qui sait que ça n'existait pas et que ce n'était pas possible simplement et bien quand on est ingénieur et qu'on développe des choses et bien on a l'occasion de développer également ce qu'on appelle des brevets Aujourd'hui 22 brevets sont déposés autour de cette technologie ce qui veut dire que ce n'est pas rien nous avons quand même une valeur qui est représentée par tous ces brevets là et qui justement constitue également une valeur dans laquelle vous investissez lorsque vous participez au projet quels sont les avantages de cette technologie parce que en fait on veut connaître des avantages on veut avoir quelque chose qui en ressort de cette combinaison de bobinage et bien en l'occurrence elle apporte 40% d'économie d'énergie imaginez que dans vos moteurs à la maison vous ayez des moteurs de type Slavionka vous dites quel moteur à la maison et bien votre surpresseur par exemple celui qui vous ramène l'eau au robinet ou alors votre climatiseur que vous avez ou peut-être que vous avez tout simplement un brasseur qui tourne au tissu de votre tête comme c'est mon cas ou alors vous avez également peut-être un ventilateur qui tourne parce qu'il fait très chaud chez vous alors tous ces moteurs ou alors votre Moulinex mesdames que vous utilisez peut-être dans la cuisine et bien ce sont des moteurs qui consomment de l'électricité et si vous avez chez vous une facture d'électricité qui est moindre réduite de 40% et bien je pense que ça peut intéresser tout le monde maintenant imaginez celui qui a une usine avec des centaines voire des milliers de moteurs et bien là aussi devient un intérêt croissant parce que si les moteurs de son usine consomment moins ça veut dire que la grosse facture d'électricité que reçoit l'industriel et bien va être réduite également et là on va augmenter les marges de ce que l'on produit donc ça intéresse tout le monde la réduction la réduction du prix de fabrication du moteur elle aussi est importante parce que notre ingénieur avec 4 moteurs et l'acier électrique utilisé il lui il peut avec 3 moteurs classiques il peut en construire en réaliser 4 c'est à dire qu'il va faire une économie justement de 30% de la matière première une fiabilité accrue c'est à dire que ces moteurs sont beaucoup plus fiables on va pouvoir les garder durant de nombreuses années ce qui veut dire qu'on n'aura pas à réinvestir dedans et que cela fait donc des économies pour celui qui les achète la réduction du bruit ça aussi c'est quelque chose un phénomène très important qui peut rendre malade des gens les vibrations également si vous travaillez dans un milieu où ça vibre toute la journée où vous avez du bruit et bien forcément vous allez avoir des répercussions sur votre santé l'amélioration de la classe d'efficacité énergétique jusqu'à IE3 et IE4 ce sont des normes IE3 et IE4 qui sont aujourd'hui préconisées par la plupart des gouvernements mondiaux y compris celui de la Chine et aujourd'hui la plupart des fabricants ne savent pas produire des moteurs de type IE3 et IE4 notamment en Chine ou en Russie où on fabrique encore des modèles de type IE1 et IE2 bien que ce soit interdit maintenant par la plupart des autorités qui œuvrent pour l'écologie de la planète l'augmentation du couple de démarrage de ces moteurs permet de les faire démarrer avec des panneaux solaires pour certains la réduction du courant d'appel de lancement est de 35% également cela favorise également cette alimentation par des panneaux solaires et je vous le disais tout à l'heure de 22 brevets ont été déposés ce qui représente aujourd'hui une valeur en dehors du bâtiment et du terrain qui sont donc des valeurs que vous allez pouvoir voir lister sous peu lors de l'actionnarisation lorsque la société va présenter son capital et bien tout cet argent toutes ces valeurs vont pouvoir être capitalisés vont pouvoir rentrer dans le capital de la société c'est ce qu'on appelle les immobilisations donc le terrain le bâtiment et les brevets ce qui veut dire qu'aujourd'hui d'après monsieur Duhune si vous investissez dans ce projet et bien vous avez minimum si on devait revendre les brevets le bâtiment et le terrain et bien en fait vous auriez au moins minimum trois fois le montant de votre mise voilà le risque que vous pouvez avoir bon on n'a pas dit qu'il y avait risque zéro mais c'est ce que monsieur Duhuneuf nous a annoncé par rapport à la valeur des biens qui ont été achetés avec l'argent des investisseurs sinon quand il y a l'écologie je voudrais vous rappeler que produire de l'électricité pollue c'est la production d'électricité qui pollue d'accord ce n'est pas forcément la fabrication des moteurs en eux-mêmes ni le fait d'avoir des moteurs électriques parce que logiquement si c'est électrique ça ne pollue pas comme un moteur à explosion qui fonctionne avec de l'essence ou du diesel aujourd'hui si on réduit la quantité d'électricité consommée par l'utilisation massive de moteurs de type slavionka et bien on va concrètement diminuer la pollution de la planète je répète parce qu'il y a des fois une récompréhension sur cette image ce ne sont pas les moteurs qui polluent d'accord c'est la consommation électrique produite par 60% d'électricité que nous produisons est consommée par des moteurs électriques sur la planète donc si nous réduisons de 40% en utilisant beaucoup de moteurs électriques de type asynchrone produit par monsieur Duneuf et bien nous pouvons réduire la quantité de production d'électricité ce qui réduira en même temps les pollutions de cibles dans l'atmosphère ok il faut bien faire la relation de ce qui a été dit les classes d'efficacité énergétique IE1 IE2 sont des classes d'efficacité énergétique qui sont maintenant proscrites dans de nombreux pays dont notamment la Chine et la Russie il est donc maintenant nécessaire de fabriquer et des moteurs de type IE3 IE4 qui sont moins énergivores et qui donc vont permettre d'économiser justement de l'électricité sur la planète souvent les moteurs de type IE3 IE4 sont assez volumineux et assez chers sauf que là monsieur Duneuf propose des moteurs qui sont relativement petits et qui vont avoir la même efficacité énergétique type IE3 IE4 il faut savoir par exemple que depuis plus de 60 ans il n'y a eu aucune modernisation des moteurs électriques que nous disons chaque jour c'est donc un peu une révolution c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui ont des connaissances en électrotechnique ou électromécanique qui prennent parfois monsieur Duneuf pour un fou et ils disent non non c'est pas possible sauf que lui il démontre et il ne démontre pas juste comme ça en faisant tourner un moteur il le démontre par des tests en laboratoire que ces moteurs sont nettement plus efficaces que les moteurs existants ensuite il faut savoir que 80% des moteurs que nous utilisons aujourd'hui sur la planète qui sont de l'ordre de 82,5 milliards de moteurs sur Terre et bien 80% de ces moteurs ont un taux d'usure important ce qui veut dire qu'à l'avenir soit on va les remplacer parce qu'il y en a qui sont complètement HS hors service d'accord ou alors il y en a qui sont en mauvais état et on peut les réparer mais en les réparant on peut très bien appliquer le bobinage de type slavionka parce que des bobineurs apprennent à bobiner de type slavionka donc ce qui veut dire qu'en quelque sorte on est capable de rebobiner des moteurs déjà existants ce qui veut dire que nous avons un potentiel déjà de 80 milliards 82 milliards de moteurs sur terre à raison de 80% de ces 82 milliards qui sont susceptibles d'être rebobinés de façon slavionka donc ce qui veut dire que la technologie a beaucoup d'avenir alors on parle parfois du neuf de moteurs de production de nouvelles productions mais il y a aussi les anciens et c'est là justement un avantage c'est qu'on peut rebobiner de façon slavionka même les anciens moteurs et leur donner donc des caractéristiques beaucoup plus intéressantes que celles que les moteurs avaient auparavant où sont situés ces moteurs ou bien je vous en ai déjà donné un petit exemple tout à l'heure mais on peut revoir un petit peu dans quel domaine ces moteurs sont tout autour de nous dans l'industrie bien sûr si vous avez un fabricant je ne sais pas moi de canettes de sucrerie ou que sais-je et bien ce fabricant va utiliser de nombreux moteurs pour pomper les jus pour fabriquer les canettes et pouvoir les stocker tout ça c'est fait de façon automatique avec des moteurs qui déplacent les canettes en elles-mêmes pour les remplir et les jus sont pompés etc. donc beaucoup de moteurs dans ces usines là il y a aussi du matériel militaire peut-être utiliser des tourelles de temps il peut y avoir beaucoup de choses qui fonctionnent avec des moteurs électriques dans l'aviation on peut être amené à déplacer des bagages avec des tapis roulants ou alors on peut aussi amener des véhicules électriques comme par exemple des escaliers qui permettent de descendre les passagers d'un avion et ces véhicules pour ne pas polluer et bien on les a fait électriques on peut aussi avoir des voitures de golf par exemple dans les campings on peut aussi avoir de l'application civile notamment les perceuses les ponceuses les scies circulaires tout ça ce sont des outils à main électrique dont notamment la société Sovelmache a développé ce qu'on appelle une meuleuse d'angle et bien cette meuleuse d'angle sera fabriquée pour un lot pilote de 1000 pièces 1000 meuleuses d'angle avec un moteur de type Slavianca dans les prochains temps lorsque l'autorisation sera donnée on commence déjà à préparer tout cela de telle manière à ce que lorsque le feu vert sera donné sur l'exploitation de la société Sovelmache qu'on puisse commencer à produire ce lot pilote pour l'instant ce lot pilote n'est pas réalisé dans la mesure où il y a encore beaucoup de travaux beaucoup de poussière alors pourquoi je parle de ça c'est parce que il y a quelques semaines de cela j'étais sur place dans les locaux du PTI je vous montrerai tout à l'heure une petite vidéo vous allez nous voir dessus avec mon assistante Barbara également le vice-partenaire national du Pogo Harrison Polimaga et nous avons été là-bas dans les locaux et nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillent donc sur la pose de calorifugeage ou la pose de tuyaux d'évacuation de fumée etc. et donc dans ce cadre nous avons justement vu de nos propres yeux qu'il y avait des détritus des déchets des poussières et on ne peut pas produire des moteurs de meuleuses d'angle et puis se retrouver avec un bout de laine de verre dedans ou un truc dans ce genre-là vous comprenez ? donc en fait on ne peut pas produire ces lois pilotes tant que les travaux ne sont pas entièrement terminés donc ce sera le cas d'ici théoriquement à la fin du mois je répète et à ce moment-là on pourra produire ces lois pilotes de 1000 meuleuses d'angle qui seront ensuite testés cassés broyés enfin tout ce que vous voulez en fait ce lois pilote de 1000 meuleuses d'angle va servir à déterminer quelles sont les améliorations à apporter à ce lois pilote ça sert à ça un lois pilote parce que parfois il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un lois pilote en fait on va les casser on va les écraser on va tout faire avec de telle manière à voir quelles sont les améliorations à apporter à cette meuleuse d'angle pour ensuite les faire produire en série par une usine de telle manière parce que ceux qui ont commandé des meuleuses d'angle puissent en avoir dans leur propre main et les utiliser sur les chantiers voilà des projets qui sont concrets et qui vous permettent de comprendre dans quel domaine on travaille bien sûr il y a beaucoup d'autres domaines qui permettent de voir qu'il y a l'utilisation de moteurs électriques à 5 points aujourd'hui je voudrais vous montrer les développements de la société Sovelmach alors le reportage que vous allez voir a été tourné par une télévision russe qui s'appelle Mille Presse parfois on dit que ce n'est pas la télévision si si et bien ce reportage vous parle justement du développement de ce que réalise la société Sovelmach qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé parce qu'elle a fait une exposition sur un stand et on peut voir justement cette exposition et bien donc sur cette vidéo on se retrouve dans un bref instant juste après la vidéo La société Sovelmach a été créée en 2017 pourtant la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995 C'est en 1995 que Dmitri Douyounov développeur de la technologie des bobinages combinés Slevenka a créé le premier moteur à bobinage combiné en outre il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur cependant avant cela cette technologie était déjà connue il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique cependant Dmitri Douyounov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents par exemple derrière mon dos vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés voici un exemple vous voyez un modèle de molette ce treuil a environ 8 modifications grâce à ce treuil il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges des ascenseurs médicaux et en général tous les mécanismes de levage selon les besoins du client nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil je vous rappelle que nous sommes développeurs donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous ce treuil sera également équipé de freins modernes similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis pourtant Sovelmach ne serait pas Sovelmach si nous ne parlions pas de substitution des importations en fait nous sommes engagés dans la mise en oeuvre d'une technologie de développement avancée nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tout ce qui existe déjà en termes de qualité de consommation électrique et de propriété technique ce treuil d'ascenseur en est la preuve d'ailleurs en plus de ce treuil il y a aussi des outils à main électrique des appareils ménagers des tondeuses à gazon des scies anglais des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision mais ils sont tous équipés d'un élément commun il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs c'est maintenant que la société a commencé ce pourquoi elle avait été créée actuellement la société Sovelmash est engagée dans le développement et la production d'une machine à son crône rotative électrique créée en utilisant la technologie des bobinages combinés Sleilanka qu'est-ce que ça signifie ? la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis Moscou est en cours ce site a une superficie de 17 000 mètres carrés nous y mettrons en oeuvre le développement d'un produit final le développement de la technologie de production la création de lignes de production automatisées de nouvelles générations ce seront des lignes robotisées compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui seront produits des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle notamment des contrôleurs avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs ensuite tout cela sera mis en production c'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produit ensuite nous passerons des procédures de bonne réception selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client et puis nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes par conséquent le client obtient une usine des lignes de production des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée juste en appuyant sur un bouton et cela dans les quantités dont le client a besoin ces explications on peut essayer de se pencher un petit peu sur les avantages technologiques technologiques de cette trouvaille de technologie slavianca pour les pays africains pourquoi les pays africains parce que je me rappellerai que je suis représentant national de sept pays africains la France et Haïti et dans ce cadre nous pouvons voir une chose c'est que sur l'ensemble c'est que sur l'ensemble des pays nous avons beaucoup d'entre eux qui sont couverts par une grande partie de l'année du soleil je vous le disais tout à l'heure que les avantages de cette technologie sont également de pouvoir alimenter ces moteurs via des panneaux solaires et dans ce cadre et bien je pense que les pays africains les pays chauds les pays où il y a beaucoup de soleil sont susceptibles de pouvoir tirer leur épingle du jeu en utilisant cette technologie sur leur sol à pouvoir alimenter par des panneaux solaires sans que cela ne coûte bien sûr de l'électricité parce qu'il pourrait être produit par ces panneaux solaires bien sûr il faut amortir les panneaux solaires il faut les acheter etc. mais cela peut être une source d'énergie intéressante notamment pour des bateaux et bien pour pouvoir démarrer des moteurs de bateaux et d'ailleurs notre spécialiste monsieur André Lobov dont on va parler dans un instant et bien lui développe justement des moteurs de bateaux avec la possibilité de les alimenter par des panneaux solaires donc ce sont des nouvelles façons de circuler avec des véhicules équipés de ces moteurs mais alimentés non pas par la seule batterie mais également par un panneau solaire alors je vous parlais tout à l'heure d'un autre partenaire qui s'appelle Victor Arestov alors Victor Arestov est un monsieur qui est ingénieur il est ingénieur donc issu d'Allemagne et c'est donc il est allemand il s'appelle Arestov mais il parle également russe il est donc allemand et russe et donc il est parti en Chine et a développé avec des partenaires chinois différents types de moteurs que vous voyez ici et qui sont en vente sur son site internet en Chine d'accord donc c'est la technologie existe déjà c'est-à-dire que la technologie a déjà été appliquée à des moteurs réels et ces moteurs sont déjà en train d'équiper un certain nombre de véhicules dont notamment des motos des quads des voiturettes des tricycles etc alors si vous êtes intéressé par voir ce que propose monsieur Victor Arestov je vous invite à aller voir sur son site internet indiqué sur ce slide notamment sa société s'appelle ASPP Veil High Technology et il vend ses moteurs sur son site as-pp.asia si vous êtes intéressé par avoir un partenariat avec lui eh bien contactez-le via ses coordonnées sur le site internet de telle manière à ce que vous puissiez échanger directement avec lui attention il ne parle pas français voilà mais aujourd'hui on peut utiliser Telegram et on peut traduire toutes sortes de langues pour parler avec quelqu'un voici Victor Arestov ses véhicules sont en vente sur son site internet que je viens de vous donner il y a notamment la marque Denzel avec le nouveau moteur DA95S ce moteur d'ailleurs 95S a un rendement de 92% et cela intéresse beaucoup de fabricants notamment Denzel qui a créé deux types de moteurs avec cela la KF Racer et la moto rouge en bas qui s'appelle Libere ces modèles sont en vente aux Etats-Unis notamment dans les concessions de la marque Denzel il y a également des pick-up à 4 roues motrices avec deux moteurs de type DA112SL et il y a encore toujours des tests avec des bateaux notamment en Thaïlande qui se sont faits et qui permettent aujourd'hui avec des panneaux solaires d'adapter les fameux moteurs sur les bateaux dont je vous parlais également à l'instant les voiturettes de golf les scooters et autres petites voiturettes et camionnettes sont également possibles d'être commandés auprès de M. Victor Aristophe sans doute pas à l'unité mais peut-être par quantité alors il y a bien sûr toujours des gens dans ces différents pays qui sont des revendeurs et qui achètent par conteneur donc c'est un petit peu ce genre de client qui intéresse M. Aristophe aujourd'hui un autre personnage qui s'appelle André Lobov qui a d'ailleurs eu l'occasion de venir donc en Côte d'Ivoire au mois de mars l'année dernière il avait même apporté un moteur de bateau tel que vous pouvez voir en bas sur une des images et ce moteur est en exposition dans nos locaux à Abidjan nous avons également un karting qui a été testé par moi-même mais également par Barbara nous avons eu l'occasion de faire un tour avec ce karting dans la ville de Adler en Russie où M. Leboff nous a emmené il avait remplacé le moteur donc à carburant de ce karting par un moteur électrique de type 95S pour faire une démonstration auprès de ce circuit de karting de la fiabilité et des possibilités qu'il peut y avoir pour avoir un circuit de karting avec des moteurs de type slavion nous avons également le tricycle Bajaj Maxima qui lui a participé à une course au Kazakhstan et ce tricycle est aujourd'hui transformable en un tricycle électrique avec un panneau solaire grâce à un kit que vous pouvez acheter auprès de M. André Leboff les moteurs qui sont utilisés sont ceux fabriqués par Victor Aristophanchi et les kits qui sont vendus sont vendus par André Leboff et ça coûte environ 2000 dollars pour un kit ce qui peut être rentabilisé en l'espace de 6 mois si vous exploitez un pousse-pousse du type Bajaj Maxima à la place de mettre de l'essence dans votre Bajaj Maxima et bien vous allez pouvoir le faire tourner avec l'énergie solaire ce qui fait que vous allez économiser tout cet argent et le mettre bien sûr dans votre poche si vous exploitez un tel engin je vais vous parler de cette meuleuse d'angle alors la meuleuse d'angle elle a reçu une certification de conformité même si le lot pilote n'a pas été émis ce qui n'a rien à voir c'est simplement la conception en elle-même de cette meuleuse d'angle et bien a reçu une autorisation de conformité pour pouvoir les fabriquer et les membres donc ce document existe et donc on a trois types de meuleuses d'angle avec différentes puissances et différentes fréquences qui sont également utilisées dans ces meuleuses d'angle prenons un peu d'histoire pour que vous puissiez comprendre le projet maintenant que je vous ai parlé des moteurs en long, en large et en travers parce que je ne peux pas dire que je n'en ai pas parlé et bien voyons voir ce qui nous intéresse nous sommes aujourd'hui à l'étape 19 sur 20 sachant que il y a donc 20 étapes et que ces étapes ont démarré en 2017 aujourd'hui à l'étape 19 sur 20 nous sommes quasiment à la fin du projet et nous avons besoin d'un peu plus de 75 millions de dollars pour continuer à financer ce projet est-ce que nous avons encore besoin d'argent oui parce que les travaux qui ont été engagés depuis peu et bien ont eu un taux de change avec le dollar et le rouble dû à des situations géopolitiques et bien des répercussions sur la somme d'argent réellement nécessaire pour ce projet donc il y a une petite rallonge à mettre et cela fait que les mois et bien se rajoutent je voudrais une fois de plus rappeler à tous nos investisseurs que le 31 mars à la fin de ce mois c'est l'objectif de fin de travaux du BTUI ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas la fin de l'investissement je répète ce n'est pas la fin de l'investissement nous avons encore besoin de beaucoup de millions de dollars finir de payer les factures qui sont engagées donc je répète le 31 mars ce n'est pas la fin du financement participatif c'est la fin des travaux théoriques d'accord voilà bon j'espère que vous avez bien compris parce qu'il y a encore des gens qui vont poser la question après depuis 2017 nous avons parcouru un certain chemin début du financement du projet nous avons eu ensuite un terrain en 2019 on a d'abord préparé des documents pour avoir ce terrain en 2020 on a commencé la construction avec un permis de construire en 2021 on a posé les fondations en 2022 on a fini le tour du bâtiment en 2023 on a beaucoup travaillé notamment on a fait presque tout le tour du bâtiment avec du boudron comme vous dites avec de l'asphalte et on a fait tous les réseaux d'eau d'eau chaude de chauffage d'électricité etc et en 2024 pour le 31 mars l'objectif c'est de finir les travaux théoriquement je le rappelle encore une fois théoriquement parce que nous avons engagé déjà un processus de certification ou d'autorisation et à partir du 10 mars il y a déjà des inspecteurs qui vont arriver pour pouvoir déterminer s'il y a des choses à améliorer ou à changer afin de ne pas retarder après la délivrance de la mise en circulation ou de mise en conformité ou de mise à l'échelle ou de mise au démarrage en quelque sorte de l'activité en elle-même d'accord voilà je cherchais les membres alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir aujourd'hui et bien parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure l'avantage c'est que vous achetez des parts sociales qui sont aujourd'hui nettement moins chères que si c'était des actions si c'était des actions elles vaudraient déjà un dollar vous voyez minimum alors qu'en fait aujourd'hui elles valent quelques centimes et c'est ça l'avantage du financement participatif et lorsqu'il y aura une introduction en bourse forcément toutes ces parts vont prendre de la valeur mais elles vont aussi pouvoir chuter parce qu'une bourse ça monte et ça descend pour diverses raisons d'ailleurs mais l'objectif étant d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut donc ceux qui veulent vendre mais ce n'est pas une obligation parce que si vous ne vendez pas vous allez pouvoir percevoir ce que l'on appelle les dividendes et si vous ne voulez pas percevoir de dividendes et que vous les vendre bien libre à vous mais il ne faudra pas espérer des dividendes après parce que quand on a vendu les actions en bourse et bien en fait vous ne pouvez plus percevoir de dividendes dessus d'accord là le graphique qui vous montre que vous avez l'avantage c'est qu'au début en étape 1 nous avions beaucoup de parts pour le même prix par exemple nous avons des packs de 500 dollars 750 dollars 1000 dollars et ces packs rapportent plus de parts à l'étape 1 qu'à l'étape 19 actuelle donc aujourd'hui ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant ça veut juste dire que vous allez avoir moins de temps à attendre par rapport à ceux qui ont investi en 2018 dites comme moi et que ma foi nous on ne trouve pas trop le temps long parce que nous avons une autre occupation dans ce projet mais ça je vous en parlera à la fin le financement participatif de chaque investisseur est de devenir copropriétaire ou de l'entreprise c'est ça le but et une part que vous allez acheter aujourd'hui à quelques centimes sera équivalente à une action qui aura une valeur estimée le jour J à l'instant T de 1 dollar soit environ 650 francs CFA ça varie bien sûr parce que le dollar varie chaque jour et l'investisseur sera en mesure de vendre ses actions plus tard lorsque la société sera sur le marché boursier alors il y a également ce que nous appelons chez nous une bourse interne c'est-à-dire qu'après l'étape 20 et je précise encore une fois après l'étape 20 pour ne pas être en concurrence avec ce qui se vend sur le site actuellement et bien vous aurez possibilité de revendre entre vous ceux qui ont acheté et bien vous pourront revendre à ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter mais bien sûr vous pourront le payer au prix fort soit au prix de l'étape 20 voire un peu plus voilà non parfois il y a des gens qui pensent que la bourse interne c'est équivalent à 1 dollar stop 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 ça c'est de l'illusion d'accord c'est peut-être bon il y a peut-être des gens qui arriveront à vendre 1 dollar mais imaginez qu'il y a votre voisin qui veut vendre et lui il va les afficher à 0,1 dollar et vous venez avec 1 dollar les gens ils vont aller chez qui ? ils vont aller chez celui qui les vend à 0,1 dollar n'est-ce pas ? donc soyez réaliste la bourse interne ça peut que vous rapportez des centimes la différence entre le prix que vous les avez acheté par exemple à l'étape 10 et vous les revendez au prix de l'étape 20 au prix de l'étape 20 j'ai pas dit 1 dollar d'accord donc en fait non non mais parce que ça aussi c'est des illusions et c'est des choses qu'on entend sur les réseaux et ça se répète et tout ça c'est faux donc il faut préciser dans nos explications pour être plus clair que la bourse interne c'est pas 1 dollar d'accord c'est 0,00 quelque chose le même prix que l'étape 20 d'accord et à l'étape 20 vos parts elles vaudront encore 0,00 quelque chose d'accord donc en fait vous allez gagner la différence entre le prix que vous les avez acheté 0,0000 quelque chose à la 10ème étape et 0,00 quelque chose à l'étape 20 d'accord et c'est ça la différence que vous allez gagner soit des miettes quoi et ceux qui ont acheté des petits packs qui n'ont pas beaucoup de parts et bien en fait ils vont vouloir vite revendre pour gagner en francis sous quoi comme on dit d'accord donc l'idéal ce n'est pas de vendre l'idéal c'est de garder et de recevoir ce qu'on appelle dividendes maintenant vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez si vous pouvez vendre sur la bourse interne si ça vous chante comme on dit mais il ne faudra pas venir pleurer derrière si un jour quelques années après vous vous rendez compte que les actions auront atteint une valeur intéressante au niveau de la bourse du marché boursier et que vous allez venir pleurer en disant qu'on ne vous a pas expliqué et qu'on vous a contraint à vendre alors que c'est faux on ne vous a jamais contraint à rien du tout d'accord bon alors continuons qu'est-ce que l'on obtient parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est une société d'arnaques et que en fait les gens placent de l'argent et ils récupèrent des pourcentages derrière c'est faux nous ne sommes pas ce que l'on appelle un Ponzi ni un Hyper ok c'est le site où vous placez de l'argent et il y a un pourcentage qui tombe derrière c'est ça ce sont des arnaques pures et dures mais il y a encore des gens qui vont faire des prêts à la banque et qui se font avoir et des fois on voudrait nous mettre dans le même site d'accord on voudrait faire croire que nous on propose ce genre de choses c'est faux nous avons déjà un contrat d'investissement donc lorsque vous allez venir chez nous on va déjà vous proposer d'avoir un contrat entre vous et la société Solar Group pourquoi ? parce que nous travaillons en légalité sur la base des lois qui sont émises dans la République de Vanuatu parce que la société Solar Group est immatriculée en République de Vanuatu et non pas en Russie comme dirait certains et la société Sovelmash dans laquelle l'investissement va et bien elle elle est bien en Russie et elle va créer des moteurs électriques asynchrones je rappellerai que Solar Group ne fait que récolter de l'argent elle dispose d'une autorisation internationale qui a été délivrée par un régulateur en République de Vanuatu voilà si vous ne savez pas où c'est et bien vous pouvez regarder sur la carte vous regardez sur Google et vous demandez à Google où se trouve Vanuatu et il va vous indiquer que c'est dans le Pacifique côté de la Nouvelle-Calédonie je répète ce que j'ai déjà dit parce que des fois les gens ils n'entendent pas trop ou ils ont eu des problèmes d'oreille ou ils n'étaient pas là au début ou un truc dans genre là donc je répète ensuite lorsque vous avez acheté quelque chose dans un magasin en général vous recevez ce qu'on appelle un ticket de caisse n'est-ce pas et bien ici vous recevez ce qu'on appelle un certificat pour pouvoir avoir ce certificat vous devez produire une pièce d'identité et un certificat de résidence ah bah pourquoi donc et bien tout simplement parce que nous ne faisons pas dans le fond parce que nous avons besoin de faire ce qu'on appelle un KYC nous avons besoin de savoir qui vous aide et bientôt on va également vous demander votre numéro des impôts qu'est-ce que j'ai pas dit là oui parce que en fait nous sommes une société légale et nous ne voulons pas que l'on pense que nous sommes une arnaque et quand on fait dans l'informel et bien on est susceptible de faire des choses qui ne sont pas correctes nous ne le faisons pas dans l'informel nous le faisons dans le formel donc ce qui fait que nous proposons des choses même nous proposons des choses légales donc ce qui veut dire qu'on est susceptible dans les prochains temps de vous demander votre numéro d'immatriculation aux impôts oui parce que c'est comme ça que ça se passe et qu'on ne peut pas gagner de l'argent sous le manteau chez nous d'accord si je puis m'exprimer ainsi donc le certificat de participation vous est délivré en échange d'une vérification de votre compte c'est-à-dire d'une production de pièces d'identité mais également d'un certificat de résidence comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent parce qu'en fait c'est ça qui vous intéresse je dirais c'est peut-être le slide le plus important de toute la présentation parce que c'est celui que vous attendiez depuis le début c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne et surtout ce que vous voudriez savoir c'est combien alors le combien on gagne ça nous n'avons pas de boule de cristal parce que comme je dis souvent je ne m'appelle pas madame Irma et je n'ai pas de boule de cristal où je regarde dedans pour vous donner les chiffres qui n'existent pas d'accord donc en fait si vous voulez ouvrir un magasin vous êtes avec plusieurs amis et vous allez créer un magasin et dans ce magasin vous allez vendre je ne sais pas moi des vêtements ou des fruits et légumes ou ce que vous voulez des appareils ménagers bien est-ce que vous savez d'avance ce que vous allez gagner non vous ne savez pas parce que vous ne savez pas quelles sont vos charges exactes alors bien sûr on peut faire un prévisionnel comme on dit mais ce n'est jamais très exact ce n'est jamais la réalité vous pouvez avoir des aléas que vous ne contrôlez pas ça peut être des aléas météorologiques ça peut être des aléas techniques ça peut être des aléas de personnel parce que vous avez des personnels qui vont casser le travail ou qui font une grève ou etc ou vous êtes mal placé ou en fait vous pouvez avoir toutes sortes de situations c'est ça qu'à un moment donné on parle de capital risque parce qu'en fait quand vous créez une société vous avez un risque le risque c'est que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez donc nous avons deux choses deux choses qui vous permettent de gagner de l'argent avec l'investissement c'est la revente des actions plus chères lorsque la société entrera en bourse et cette entrée en bourse sera suité entre 2026 et 2028 alors très souvent sur les réseaux on nous pose toujours cette question c'est quand que vous rentrez en bourse parce que comme si la bourse c'était vraiment comment dirais-je le but final de ce projet c'est faux c'est pas le but final parce que à partir du moment où vous avez vendu vous n'avez plus rien donc ce n'est pas le but final le but final c'est de garder les actions donc les gens qui demandent c'est quand qu'on rentre en bourse c'est les gens qui sont pressés de gagner de l'argent d'accord pressés de gagner de l'argent avec l'investissement maintenant si on prend en considération les dividendes c'est-à-dire l'argent que vous allez gagner issu des bénéfices de la société et bien ces bénéfices de la société pourront être calculés chaque année après un bilan comptant si nous recevons une autorisation de l'État pour ouvrir la société Sobelmache et commencer à exploiter cela veut dire que nous allons devoir travailler pendant un an pour pouvoir faire ensuite ce qu'on appelle un bilan comptable faire une assemblée générale des propriétaires et ensuite émettre le montant des dividendes et seulement après les distribuer ce qui peut représenter entre 12 et 18 mois d'attente c'est pour ça qu'on vous dit que les dividendes c'est d'ici 2025 2026 pourquoi ? parce que encore une fois la fin des travaux au 31 mars elle est théorique tant que nous n'avons pas les résultats et l'autorisation de la commission d'État on ne peut pas dire qu'on démarre et comme il faut un an d'exercice comptable après cette autorisation d'État et qu'on ne sait pas quand on aura l'autorisation d'État et bien en fait on ne peut pas vous dire quand est-ce que vous allez recevoir des dividendes d'accord ? alors c'est pour ça qu'on fait une fourchette assez large mais j'essaye encore de vous expliquer tous les détails de ce projet et derrière tu as toujours encore des gens qui disent c'est quand qu'on rentre en bourse c'est quand qu'on a les dividendes on ne sait pas au jour d'aujourd'hui vous avez l'intention de créer un magasin vous commencez par louer les locaux vous faites la peinture mais vous n'avez encore pas acheté les étagères vous n'avez pas embauché le personnel vous ne savez peut-être même pas encore ce que vous allez mettre dans les rayons et ni quelle clientèle vous allez toucher et si vous êtes bien placé en fait c'est un petit peu toutes ces phases-là le BTEI il est là on commence à créer des outils on commence à créer des choses on fait la peinture on fait des revêtements on installe le matériel mais on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on va démarrer la réelle activité ok et là les gens sont impatients impatients parce que ça fait trois mois qu'ils attendent ou ça fait un an alors sachez que moi ça fait depuis 2018 que j'attends d'accord 2018 jusqu'en 2024 ça fait combien d'années d'accord ça fait déjà six ans que j'attends et en six ans je ne me plains pas pourquoi parce que nous avons autre chose qui nous permet de gagner de l'argent avec les investisseurs et qui s'appelle le partenariat et je vais vous en parler dans un instant mais le partenariat permet de gagner de l'argent tout de suite là maintenant ce que vous demandez en fait ceux qui sont pressés là qui demandent c'est quand qu'on a des dividendes c'est quand qu'on rentre en bourse ces gens veulent gagner de l'argent sinon ils ne poseraient pas cette question d'accord alors on peut la poser une fois deux fois mais il y a des gens qui la posent tous les jours et tous les jours la même et tous les jours les mêmes personnes qui la posent c'est ça le problème et donc on a beau répondre moi je réponds toujours et j'ai encore répondu sur les réseaux sociaux cette semaine à de nombreuses personnes alors c'est pas dans le sens de se fâcher et de dire vous n'avez rien compris c'est dans le sens où on répète constamment la même chose mais malheureusement il y a des gens qui ne l'entendent pas ou alors c'est parce qu'ils ne suivent pas les webinaires ils ne lisent aucune information et ils ne sont même pas dans un groupe d'informations officielles ils ont placé un jour de l'argent au même titre que par exemple ils ont pris l'argent ils l'ont jeté par la fenêtre ou à la poubelle c'est exactement la même chose pour eux en fait ils ont confié l'argent par exemple à un voisin un ami un cousin et ils ont dit oh t'as qu'à mettre là-bas mais en fait vous ne gardez jamais votre argent vous ne préoccupez pas de rentrer dans votre compte vous ne lisez pas ce qui se passe et vous arrivez trois ans après en disant hé coucou il y a où mon argent et c'est quand qu'on rentre en bourse mais en fait ce n'est pas une attitude ça l'attitude d'un investisseur c'est de dire où est allé mon argent qu'est-ce qu'il est devenu et de comprendre qu'il y a une certaine logique de pousser une plante par exemple du cacao ou de l'évoa ça met entre 3 et 5 ans d'accord et vous ne pouvez pas deviner le nombre de fruits que va donner la plante peut-être que demain elle va prendre un coup de soleil et qu'elle va crever parce qu'elle n'a pas assez d'eau ou j'en sais rien ou un truc dans ce genre là et que vous vous avez compté qu'elle allait avoir 500 fruits et en fait en place d'avoir 500 fruits vous n'en avez que 3 donc tout ça vous ne pouvez pas le déterminer à l'avance tout ça vous ne pouvez pas le savoir et dans le même sens nous on ne peut pas savoir quels seront les dividendes savoir quel sera le bénéfice vous voyez on peut avoir un prévisionnel une estimation comme quand vous vous allez planter un certain nombre de hectares de dévoix ou de cacao vous allez faire une estimation de ce que vous allez pouvoir avoir mais ce n'est pas la réalité vous pouvez en avoir plus mais vous pouvez en avoir moins et c'est de ça qu'on veut vous parler il faut faire ce parallèle entre un vrai commerce et non pas quelque chose de virtuel qui peut éventuellement faire croire qu'on gagne de l'argent sans rien faire d'accord maintenant je voudrais vous parler de ce bâtiment parce que là aussi il y a des doutes parfois nous avons été il y a quelques semaines encore avec Barbara et Harrison nous avons été Barbara et Béninoise Harrison est au Gaulais vous savez les Béninois qui aiment bien jouer au Saint-Thomas ils n'ont peut-être pas vu la photo encore Barbara est dans le bâtiment en question avec le drapeau du Bénin et Harrison avec celui du Togo et moi avec les neuf drapeaux dont je suis partenaire national pour pouvoir dire que nous avons une fois de plus visité le bâtiment pour vous amener des images pour que vous puissiez voir à l'intérieur que c'est réel que nous étions sur place d'accord et que ce n'est pas quelque chose de virtuel ou un montage photo ou un montage vidéo je voudrais vous montrer à présent après ces images satellites de Yandex Maps et de Google Maps la première Yandex Maps a été prise par un avion par contre celle-là à droite a été prise par un satellite et je voudrais à présent vous montrer le chantier en lui-même qu'on puisse encore une fois vous rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur mais là tout à l'heure on va vous montrer des images où on est dessus là pour l'instant c'est le chantier en lui-même que je voudrais vous montrer d'accord on se retrouve après la courte vidéo en 2023 le centre d'ingénierie sur le match a beaucoup évolué la carcasse vide du bâtiment a été remplie d'équipement et les systèmes d'éclairage d'approvisionnement en eau et en chauffage ont été connectés le territoire autour du bâtiment a également complètement changé tout cela grâce au fait que les réseaux de réhabilisation ont été connectés regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les autres tâches de construction qui ont été accomplies en 2023 l'année a commencé par l'installation de l'équipement dans le bâtiment ce matériel a été transporté de le coin en location de ce velmache d'abord dans le laboratoire ensuite dans les secteurs de bobinage de production et puis dans d'autres pièces tout au long de l'année l'équipement a été mis en place configuré puis mis en service déjà en février les ouvriers ont commencé à creuser des tranchées pour la pose de systèmes de réhabilisation en mars le premier d'entre eux notamment celui d'approvisionnement en eau a été raccordé dans le bâtiment en avril ce système a été connecté au réseau central de la ZES en jouant parallèlement aux travaux d'installation du réseau de réhabilisation extérieur l'installation de systèmes intérieurs à savoir le système de chauffage a commencé le personnel de ce velmache s'est personnellement engagé dans l'installation de la chaufferie afin d'économiser de l'argent le système d'eau usée a été entièrement connecté les quatre ascenseurs ainsi que le système de mise à la terre ont été achevés en juillet la pose de l'asphalte sur le terrain de ce velmache a commencé le bâtiment a été alimenté en eau selon un schéma temporaire est connecté à internet en août les travaux de finition ont été achevés dans beaucoup plus de pièces le système de vie de surveillance et de nombreux travaux sur les réseaux de réhabilisation ont été réalisés en septembre les principaux travaux avec les réseaux de réhabilisation extérieurs se sont terminés la télémétrie et les réseaux à courant faible ont été connectés et le chauffage a été testé avec succès en octobre l'installation de la chaufferie a été achevée des égouts pluviaux ont également été raccordés l'équipement de lutte contre les incendies et toutes les cloisons en verre intérieure ont été installées dans le bâtiment administratif en novembre le BTUI a été connecté au système d'approvisionnement en eau selon un schéma temporaire de nombreux travaux d'aménagement ont été terminés des couches de finition d'asphalte ont été posées sur presque tout le site la pelouse a été semée des arbustes ont été plantés et l'éclairage extérieur a été entièrement installé en décembre des locaux finis avec des meubles d'installés étaient nettement plus nombreux à la vie des fêtes de fin d'année nous étions heureux de vous annoncer que le bâtiment a enfin été connecté au chauffage Sovelmach a abordé l'année 2024 dans des conditions plus confortables avec la chaleur la lumière l'eau et toutes les autres communications depuis plusieurs mois différents secteurs fonctionnent déjà les moteurs sont testés dans le laboratoire les ingénieurs de conception sont engagés dans le développement la société Sovelmach a tout fait pour pouvoir démarrer toutes ces activités le plus tôt possible la construction sera bientôt achevée et le centre d'Angérie sera lancé pour réussir cette dernière étape nous avons besoin d'un soutien actif des investisseurs le succès du projet dépend directement de votre investissement alors une fois que l'on a vu effectivement ce bâtiment et qu'on a vu tout ce qu'il peut y avoir déjà dedans on peut se poser la question bien sûr à partir de combien d'argent est-ce qu'on peut investir dans ce projet alors le minimum est de 50 dollars il y a des gens qui vont dire non c'est 100 dollars non c'est 250 non c'est 50 dollars le minimum c'est 50 dollars simplement il faut aussi comprendre que c'est 50 dollars pendant 10 mois d'accord donc c'est 500 dollars mais répartis sur 10 mois vous pouvez payer progressivement le coût des packs d'investissement est entre 500 dollars et 1 million de dollars sachez qu'il y a des gens qui achètent des packs de 300 000 450 000 dollars 500 000 dollars cash donc c'est vraiment le moment d'investir parce que bien sûr comme on le dit le financement va bientôt se clôturer alors encore une fois je voudrais insister que le financement ne va pas se clôturer le 31 mars ne va pas se clôturer le 31 mars d'accord sauf s'il y a des grosses baleines qui arrivent et qui prennent plusieurs millions de dollars de packs d'accord mais en tout cas pour l'instant ne pas confondre la fin des travaux théoriques et la fin du financement qui n'est pas dessus d'accord alors en un seul paiement ou par mensualité vous pouvez payer ces packs qui vous sont proposés entre 500 dollars et 1 million de dollars nous avons jeté un coup d'oeil sur quelques-uns de ces packs notamment 500 dollars 750 1000 1500 2000 3000 bien sûr il y en a beaucoup plus que ça je vous l'ai dit tout à l'heure il y a également des tout petits packs qui sont en paiement unique mais qui sont juste peut-être pour un démarrage c'est-à-dire que c'est un peu on achète ça pour cette semaine et la semaine prochaine on prend un gros pack de 50 000 dollars voilà c'est juste pour voilà pour s'amuser en quelque sorte d'accord parce que la quantité de parts à l'intérieur n'est pas suffisamment conséquente pour rendre des gens riches bien qu'il y a des personnes qui pensent que c'est le cas ça ne veut pas dire qu'ils n'auront rien mais ils auront peut-être 3 francs 6 sous comme on dit du genre peut-être 2000 ou 3000 francs par an voilà pour parler de francs CFA parce que nous exprimons également ce tableau en francs CFA alors si vous investissez 500 dollars donc à raison de 50 dollars par mois soit environ 35 000 francs CFA donc 35 000 fois 10 ça fait 350 000 francs et si vous voulez payer le pack en une seule fois vous aurez 38 500 pas d'accord donc vous en aurez un petit peu plus ce qui vous amène à acheter en quelque sorte des packs si vous prenez ce pack de 500 à 9 francs 72 donc presque 10 francs la part et lorsque ce sera en bourse sur le vrai marché boursier et bien vous pouvez avoir une estimation de valeur valeur en bourse de 25 millions de francs CFA si vous achetez ce pack que vous le payez jusqu'au bout parce qu'il y a des gens qui ne payent pas jusqu'au bout donc en fait il faut aussi comprendre que lorsque nous vous proposons des packs qui sont payables sur un certain nombre de mois 10 mois 15 mois 20 mois 25 mois ça va jusqu'à 30 mois pour certains packs et bien en fait il faut aller jusqu'au bout parce que 50% des parts sont uniquement délivrés le dernier mois du paiement le reste du temps vous ne recevez que 50% des parts divisé par le nombre de mois que vous avez sélectionné pourquoi sélectionner ? parce qu'il y a des packs que vous pouvez payer sur 15 mois 10 mois d'autres sur 20 mois 10 mois ou 25 20 10 en fait c'est variable vous pouvez choisir la mensualité que vous voulez payer voyez complètement à droite dans la colonne les mensualités qui sont susceptibles de vous être réclamées chaque mois parfois il y a des gens qui nous demandent la question est-ce qu'il faut payer tous les mois ? ben oui bien évidemment il faut payer tous les mois en temps et en heure pourquoi en temps et en heure ? parce que aujourd'hui nous avons besoin de cet argent pour finir les travaux plus vite on a l'argent plus vite on va pouvoir finir les travaux plus vite les travaux seront finis plus vite la commission va pouvoir passer et plus vite on va pouvoir vous donner peut-être une date de dividende que vous réclamez tous les jours ok ? et c'est ça le truc c'est que en fait on a besoin de lever bien bien encore des fonds pour pouvoir finir le paiement des factures de ces travaux qui sont en cours voilà je vais trop m'attarder sur ce tableau parce que en fait vous retrouvez ça dans votre compte donc comment est-ce qu'on fait pour adhérer et bien on crée un compte sur Solar Group par le biais de la personne qui vous a invité et dans ce sens-là et bien voilà on fait tout le nécessaire pour pouvoir investir à travers les différents modes de paiement alors c'est quoi les différents modes de paiement et bien nous avons beaucoup de crypto-monnaies alors je précise que nous ne travaillons pas dans le trading de crypto-monnaies nous on ne s'appelle pas des quelque chose d'accord nous c'est Solar Group et ce sont des moyens de paiement d'accord ce sont des moyens de paiement qui permettent justement de verser de l'argent en dollars sur le compte Solar Group et à partir de là vous pouvez acheter vos packs de parts en payant régulièrement chaque mois vous pouvez aussi payer plus vite parce qu'il y a des gens qui nous posent cette question et vous gagnez des bonus de parts si on fait ça est-ce que nous avons des méthodes de paiement qui sont connues oui il y a Visa Mastercard il y a aussi Perfect Money Payir et vous voyez qu'il y a également Binance voilà donc avec toutes les crypto-monnaies pas que Binance parce que bien sûr toutes les crypto-monnaies que vous voyez ici sont acceptées je voudrais vous rappeler que si vous avez eu l'occasion de réserver votre place pour ce webinaire ce soir et bien vous avez peut-être la chance de pouvoir bénéficier de 10 dollars qui vous seront déduits donc vous prenez par exemple un pack de 1000 dollars vous allez payer 90 dollars et donc les 10 dollars vous seront offerts grâce à un code spécial un code promotion que vous allez pouvoir utiliser et que vous avez reçu si vous vous êtes inscrit avant ce webinaire comment est-ce qu'on s'inscrit et bien il faut aller dans votre compte sur l'art groupe ce que beaucoup de gens ne font pas d'ailleurs il faut aller sur la page donc des présentations des webinaires et il faut cliquer sur le bouton bleu qui vous permet de vous inscrire et de vous rappeler après derrière qu'un webinaire aura lieu donc c'est vraiment intéressant et important de pouvoir se faire rappeler et de pouvoir recevoir une ou deux heures avant le webinaire et bien un code promo que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir avoir ces 10 dollars alors nous avions un autre code promo qui existait et qui permettait d'avoir 10% de part en plus on nous pose la question de savoir si on peut aussi les utiliser oui si vous êtes intéressé par le code promo qui offre 10% de part en plus et bien vous pouvez vous adresser à mon assistante Barbara qui est en ligne et qui va pouvoir sur le chat et bien vous répondre et vous allez pouvoir une box recevoir un code promo pour les 10% de part en plus mais le code promo qui permet d'avoir 10 dollars et bien c'est un code promo que vous avez reçu par e-mail si vous vous êtes inscrit sur le webinaire avant le webinaire d'accord si ce n'est pas le cas et bien la prochaine fois la semaine prochaine dans le prochain webinaire et bien je vous invite à vous inscrire dans le back office en cliquant le bouton bleu s'inscrire et à ce moment là sur la page de présentation en fait ça permet aussi de montrer qu'on annonce les webinaires et que beaucoup de gens ne vont pas regarder voici comment utiliser le code promo alors le code promo vous le placez ici dans la case qui s'ouvre ici vous choisissez votre pack alors ça marche pourquoi ? ça marche pas pour payer une mensualité je précise ça marche pour payer soit un nouveau pack soit ce qu'on appelle un upgrade c'est à dire une augmentation de pack par exemple en ce moment on a une promotion qui permet d'augmenter les packs fermés c'est à dire ceux que vous avez déjà acheté et qui sont déjà finis d'être payés jusqu'au 31 mars vous avez moyen de rouvrir ces packs sachant que ça peut vous rapporter l'étape à laquelle vous avez appris à acheter ce pack à la base si c'est par exemple comme moi l'étape 5 vous aurez beaucoup de parts dans l'étape 5 et bien le code promo peut être utilisé en marquant j'ai un code promo vous cliquez sur ce bouton bleu cette écriture bleue il y a une case qui va s'ouvrir vous mettez dedans et vous n'oubliez surtout pas de valider avec le bouton bleu valider et cela vous offrira 10 dollars là dans mon exemple c'est les 10% mais pour le nouveau code ce sera 10 dollars déductibles du montant que vous avez à payer si vous avez 50 dollars à payer et bien ça sera 40 une fois que vous aurez validé votre code je rappelle que le code je ne l'ai pas ce code de 10 dollars c'est un code que vous recevez par e-mail dans votre boîte e-mail gmail yahoo etc e-mail et bien c'est là que vous recevez ce code donc promo si vous vous êtes inscrit sur le webinaire dans le back office sur la groupe avant le webinaire d'accord voilà je répète précisément si vous êtes intéressé par le code 10% de part en plus et bien vous vous adressez à mon assistante qui est en ligne sur dans la salle zoom voilà mise à jour de l'application sur la groupe l'application sur la groupe existe depuis longtemps il y a beaucoup de gens qui posent la question si on a une application oui on en a une ne vous inscrivez pas sur l'application inscrivez-vous avec la personne qui vous a présenté le projet et demandez un lien d'affiliation ne vous inscrivez pas directement sur l'application est-ce qu'on trouve l'application sur Apple Store et sur Google Play oui parce que les gens aussi ça nous pose un peu la question tous les jours où c'est qu'on trouve l'application sur les deux entités qui sont connues partout voilà combien coûte le développement d'un moteur parce qu'en fait c'est ça l'activité de ce mh je rappellerai que ce n'est pas la vente de moteurs c'est la création de A à Z d'un moteur qui n'existe pas donc ce sont les fabricants de moteurs qui vont faire développer cela et je voudrais vous préciser que le prix d'un moteur c'est 50 millions de dollars donc si on a trois moteurs ça fait 150 millions de dollars de chiffre d'affaires si vous prenez 80% de marge vous voyez ce que ça peut donner c'est comme ça qu'on calcule je voudrais vous montrer la visite récente de ma part avec Barbara Béninoise et Harrison Togolet pour que vous puissiez toucher du doigt ou ne serait-ce que des yeux nous on a été touchés du doigt pour vous et bien les différentes les différentes séquences que je vais vous montrer maintenant on se retrouve dans une poignée de secondes le 8 février un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier sur les mâches environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au B2I parmi eux Gilles Weber partenaire national en France en Côte d'Ivoire au Bénin au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante Barbara Sakakina ainsi que le vice-partenaire national du Togo Harrison Kolemaga mais aussi Gulshan Kumar Berdy partenaire nationale en Italie en Inde et au Népal et André Lobov directeur de la société de production ressources Cette visite du centre d'ingénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Deyunov à noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovelmach a été ouvert aux visiteurs Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitri Deyunov alors qu'il était occupé ailleurs Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur B2I Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction On peut difficilement faire mieux Donc voilà Je présente quelques photos où nous sommes devant le B2I avec Sergei Shevchenko qui s'occupe de la clientèle Il y a aussi une réunion avec justement Kani qui est au support que vous connaissez très certainement donc Kani se trouve à gauche avec les cheveux longs et nous avons une réunion de travail ici avec donc Julie également Vous voyez que nous sommes en train de faire une réunion et nous avons également une autre photo à droite avec beaucoup d'autres personnes notamment il y a également Valentin il y a également notre traductrice donc Anastasia vous avez également le directeur exécutif qui est Sergei Alfiv on a d'autres personnes qui sont venues on a le juriste derrière voilà ça fait pas mal de gens et en fait tout ça ce sont des photos qui ont été prises à Moscou dans la première semaine du mois de février ici vous nous voyez avec Burdi donc en dehors du BTV Barbara bien sûr avec le drapeau du Bénin et Harrison avec le drapeau du Togo voilà pour les quelques indications et puis nous avons en bas à droite et bien une petite image de nos casques et que nous portions pour traverser le bâtiment parce qu'il est toujours en chantier et nous avons également Alexandre Soudarev porte-parole de la société Sauvelmage qui nous avait accueilli avec Barbara pour une interview donc vous allez bientôt avoir des images sur vos écrans qui vont paraître dans les tout prochains jours sans doute demain ou après-demain pour pouvoir vous montrer encore d'autres choses et d'autres images de notre visite sur place dans le BTI je pense que c'est très important de montrer ces images ces photos parce qu'elles reflètent la réalité du terrain et vous montrent réellement que cela est réel et que votre argent est utilisé à bon esil aujourd'hui nous sommes plus de 482 000 personnes inscrites sur la plateforme Solar Group ce qui ne veut pas dire que nous avons 482 000 investisseurs nous avons autour de 65 000 investisseurs et quelques 19 000 partenaires les partenaires c'est quoi ? et bien on va en parler dans un instant parce que ce sont ceux qui gagnent déjà de l'argent non pas par l'investissement mais par le partenariat alors comment est-ce qu'on s'inscrit ? et bien on s'inscrit sur Solar Group pour obtenir un pack office on effectue la vérification du compte et on achète bien sûr un pack d'investissement en bénéficiant éventuellement du code que vous avez vu tout à l'heure et ce code est de 10 dollars et vous permet donc de récolter 10 dollars en moins à payer sur l'achat de votre première mensualité alors maintenant je voudrais à présent vous parler du partenariat parce qu'on a commencé à en toucher un petit mot et par contre je vais être un peu plus rapide sur cette partie parce que je vois qu'il y a environ 50 questions je ne sais pas si c'est toutes les questions mais je crois qu'on va essayer de répondre assez rapidement d'accord alors dans le cadre du partenariat la société verse des commissions à toute personne qui amène d'autres personnes à investir c'est ce qu'on appelle aussi en Afrique des démarcheurs donc si vous êtes démarcheur cela va vous permettre d'apporter d'autres personnes à investir et quand vous faites ça la compagnie vous reverse immédiatement tout de suite après que la personne est payée deux secondes après elle vous reverse 15% sur le montant qui a été payé si quelqu'un paye pendant 30 mois ou 25 mois ou 10 mois et bien pendant 10 mois 25 mois 30 mois vous allez manger vous allez donc recevoir de l'argent chaque mois à chaque fois que la personne que vous avez inscrite avec vous c'est ce qu'on appelle de l'affiliation et bien la personne va vous rapporter des commissions et vous allez donc pouvoir retirer cet argent ou investir cet argent à l'intérieur même de notre système nous avons ce que nous appelons et bien une carrière cette carrière commence à partenaire spécialiste master expert professionnel et président personnellement j'ai parcouru ce programme de carrière en un an en devenant professionnel à l'époque en 2019 lorsque nous avons ouvert la Côte d'Ivoire et bien je suis passé professionnel puis entre temps un nouveau statut a été créé ça s'appelle président et je suis donc président également quatre fois déjà pourquoi quatre fois parce qu'il y a tous les six mois ce qu'on appelle une requalification pour redevenir président sinon on retombe au statut de professionnel est-ce que c'est facile de le faire est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire non vous pouvez ne pas faire de partenariat par contre si vous signez le contrat de partenariat et bien c'est pour faire du partenariat alors il y a quelques personnes en ce moment qui ont remarqué qu'il y a des boutons par exemple qui ont disparu dans leur back office si vous avez signé un contrat de partenariat que vous ne pratiquez pas le partenariat ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse donc gagner de l'argent ça ne vous intéresse pas non plus ah si bon alors si le fait de gagner de l'argent ça vous intéresse alors pourquoi vous ne faites pas une carrière ça veut dire qu'en fait vous n'êtes peut-être pas l'employé modèle vous êtes celui qui s'assoit et qui attend que ça tombe du ciel mais vous savez l'employé modèle c'est celui qui bouge et c'est celui qui gravit des échelons dans une entreprise donc ce qu'on vous conseille c'est de gravir les échelons et à partir du moment où vous devenez spécialiste master, expert, professionnel, président et bien vous avez des options qui s'ouvrent à vous vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous mais quand on est partenaire et qu'on veut juste grappiller ben c'est pas bien d'accord donc en fait vous allez au travail mais en fait vous allez juste pour le salaire vous n'allez pas pour travailler vous allez aller juste pour le salaire ça c'est pas bien d'accord donc c'est un peu la même chose donc on essaye peut-être de faire comprendre par certains moyens que quand on signe un contrat de partenariat c'est faire du partenariat d'accord et faire du partenariat ça veut dire promotionner parce qu'on a besoin que ce soit promotionné et si vous voulez devenir spécialiste vous devez avoir investi 250 dollars ce qui n'est pas grand chose et avoir deux personnes qui ont investi 100 dollars chacune bref des miettes quoi donc il suffit de s'y mettre un peu de trouver deux personnes et d'investir un peu soi-même et vous pouvez devenir spécialiste et vous pouvez avoir des fonctions supplémentaires qui s'ouvrent à vous voilà combien est-ce qu'on gagne ? et bien on gagne tout simplement 15% au premier niveau ce qui veut dire que nous avons un plan de rémunération ici qui s'étale sur 24 niveaux en tant que président et qui vous permet déjà tout au début en tant que partenaire et bien d'évoluer mais quand vous devenez spécialiste vous voyez que rapidement les 4% du deuxième niveau se transforme en 5% le troisième niveau 4% le quatrième niveau 2% et le cinquième niveau 1% et c'est ça qu'on vous souhaite et qu'on souhaite que vous fassiez c'est que vous deveniez actif pour pouvoir gagner encore plus de pourcentage sur le principe de partenariat ce partenariat n'est pas obligatoire mais s'il n'est pas obligatoire et bien à ce moment-là ne signez pas un contrat de partenariat parce qu'à ce moment-là vous restez client et vous n'avez pas besoin d'une fonction de transfert de votre argent alors signer le contrat de partenariat ça implique que l'on est intéressé par développer et gagner de l'argent avec Solar recommander le projet c'est le travail qui est nécessaire de faire après avoir signé le contrat de partenariat et obtenir des rémunérations c'est uniquement si on travaille et si on ne travaille pas et qu'on attend que ça tombe bien en fait ça veut dire que on attend que ça tombe du ciel et ce n'est pas le cas je voudrais vous laisser encore une fois avec un témoignage une dame et dans quelques instants je vais répondre aux questions si vous en avez n'en posez plus trop parce que j'ai l'impression que le chat est déjà plein de questions alors je vais leur donner des explications tout à l'heure pour répondre aux quelques questions que je vois je vois 50 demandes j'espère que ce ne sera pas ça parce que sinon je ne sais pas à quelle heure on va finir alors regardons le témoignage de cette personne pour que vous puissiez encore vous rendre compte de l'efficacité et du bien fondé de ce que l'on vous propose dans ce projet moi c'est madame Koulibaly Salimata bon c'est un des leaders qui m'a parlé de ça depuis 2018-19 mais comme toujours on était un peu réticents je n'ai pas cru c'est quand j'ai vu la conférence du golf hôtel que moi-même j'ai couru derrière lui bon j'ai appris certains détails je constate que chaque fois qu'on vient on apprend toujours du nouveau par exemple la présence d'une délégation de l'ambassade de la Russie ça c'est très important ça veut dire que c'est fiable on ne travaille pas dans l'ombre voilà oui moi j'ai commencé à recommander aux gens parce que comme je vous ai dit au début je n'étais pas je n'y croyais pas en 2018-19 quand j'ai cru et que j'ai investi d'abord j'ai commencé à 500 dollars aujourd'hui j'ai upgradé à 3000 et je compte encore parce que l'appétit vient en mangeant bon un grand merci d'abord parce que en investissant dans ce projet on est déjà copropriétaire c'est ce qu'on nous dit non cela est très important parce qu'on ne peut pas se lever chacun pour créer une société si une entreprise paraît te dire de venir pour être copropriétaire on ne peut que s'en réjouir donc je les remercie pour ça et beaucoup de courage voilà et je les félicite aussi pour leur fidélité parce que depuis 2017 jusqu'aujourd'hui ils tiennent bon c'est important et oui ils tiennent bon et ils sont dans 28 pays représentés dans 28 pays ce qui ne veut pas dire qu'on est dans 28 pays on est dans 194 pays mais en fait il y a des représentations nationales dans 28 pays parfois on parle de bureaux alors il n'y a pas de bureaux dans les 28 pays les bureaux physiques ne sont que dans 10 il n'y a que 10 bureaux physiques d'accord peut-être bientôt 11 mais il n'y a que 10 bureaux physiques donc en fait dans différents pays où ils sont implantés eh bien on accueille des gens et on essaie de leur expliquer comment ça fonctionne on leur fait également des présentations donc il y a par exemple des bureaux au Pérou ou en Équateur voilà ou alors en Vietnam alors je vous rappellerai que je suis Gilles Weber je suis partenaire national de différents pays donc de 9 pays dont 7 pays donc africains il y a également la France parce que je suis français et il y a également Haïti si vous êtes intéressé à me poser des questions en inbox comme on dit eh bien vous avez ici mes coordonnées j'ai une préférence pour WhatsApp mais ne m'appelez pas et ne me laissez pas de messages beaucoup parce que je ne les écoute pas et je ne réponds pas aux appels entrant de personnes non connues donc écrivez-moi vous pouvez si vous avez été invité par quelqu'un d'autre que moi adressez-vous plutôt à cette personne qu'à moi parce que nous pratiquons vous avez vu de l'affiliation et le but n'est pas de détourner des personnes de là où ils ont appris à connaître le projet le but est de vous aider je suis un partenaire national donc je peux vous apporter des éléments si vous ne connaissez personne si vous êtes venu par Facebook Internet et que vous n'avez jamais eu aucune personne en contact je vous invite à voir me contacter moi ou de contacter mon assistante Barbara mais attention je voudrais rappeler encore une fois qu'il faut s'adresser à la personne qui vous a invité parce que je vois venir certaines personnes en disant oui 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 tu as dit que les gens devaient venir non 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 j'ai dit que les gens devaient aller vers la personne qui les a invités d'accord je répète pas dire que j'ai dit l'inverse et bien évidemment je voudrais vous parler encore de quelques personnes qui ont été récemment nommées vice-stonnaires nationaux ce sont donc mes secondes en quelque sorte et ils sont cinq nouveaux il y en a déjà quatre donc maintenant ils sont neufs et je voudrais saluer Marcelin qui est peut-être dans la salle Marcelin qui est le deuxième vice-partenaire national après Paco Mea de la Côte d'Ivoire il y a également donc en Haïti Camichler Joseph qui a notamment construit quasiment tout son réseau d'Haïti à sa base elle est également expert sur la route beaucoup de travail nous avons depuis très longtemps au Sénégal et bien Côte-Zobosso dit Crépa pour ceux qui le connaissent et bien il est donc aujourd'hui vice-partenaire national sur la route et je le salue au passage ainsi que l'ensemble des Sénégalais qui sont derrière lui nous avons également Wilfrid Wilfrid Aubossou qui est au Bénin il est donc ils sont deux parce qu'il y a également Alphonse Essou notre doyen et les deux font la paire comme on dit et bien les deux font la paire au Bénin et sont donc des gens actifs qui vous proposent leur service et qui sont là pour vous aider et à évoluer dans notre business merci à tous ces gens vous pouvez les contacter également et je vous souhaite beaucoup de plaisir à pouvoir travailler avec eux si ce sont des gens que vous connaissez déjà je voudrais vous rappeler que la présentation de la société Solar Group c'est la semaine prochaine donc ça sera le 11 lundi prochain prochain webinaire et alors je voudrais vous parler d'un autre webinaire qui est vraiment hyper important et c'est celui du 18 mars où je vais recevoir comme invité Constantin Roscoff qui en fait est l'expert en actionnariat et qui va nous apporter des indications sur ce que va représenter justement cette actionnarisation à l'intérieur du back office et des numéros d'impôts que vous allez devoir apporter je rappelle c'est important nous ne sommes pas une société d'arnaque et nous travaillons avec des vrais professionnels comme Constantin Roscoff donc si vous voulez avoir des renseignements sur ce que représente l'actionnariat et comment va évoluer la société et comment vous allez pouvoir devenir actionnaire et bien je vous invite à venir mais alors très 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 nombreux le 18 mars dans cette soirée il faut exploser les compteurs parce que ce jour-là vous allez avoir des explications que vous n'aurez pas autrement et ça sera vraiment je dirais un point clé de l'évolution de votre investissement d'accord ? à présent c'est questions réponses mais je pense également que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les questions réponses pourquoi ? parce que nous avons déjà passé un grand moment ensemble j'ai donné beaucoup plus de détails aujourd'hui que d'habitude et que je pense que j'ai déjà largement dit ce qu'il y avait à dire donc ce que je vais faire dans un premier temps et pour que vous soyez au courant et je vous l'annonce je vais je vais vous bloquer le chat voilà je l'ai fait de telle manière à ce que vous n'avez pas de questions encore supplémentaires à celles qui ont déjà été posées de telle manière à ce que je puisse poser répondre à toutes les questions et ne pas en avoir jusqu'à minuit vous comprenez ? d'accord ? voilà alors maintenant je vais prendre les questions qui ont été posées et je rappellerai que j'ai fermé le chat donc ne soyez pas déçu ne soyez pas fâché nous avons d'autres webinaires consultez votre back office il y a beaucoup d'informations consultez notre chaîne YouTube il y a beaucoup beaucoup de choses et en plus je vois qu'il y a des gens qui ont bien pris ce que j'ai dit parce qu'il y en a déjà une bonne dizaine qui sont partis donc alors est-ce que c'est donc merci beaucoup pour la présentation alors attendez je vais essayer de remonter parce que là je vais aller au début tout à chacun de faire preuve de maturité en soldant les packs oui bien sûr ça c'est bien sûr on nous demande de solder vos packs de payer vos mensualités voilà alors donc mon assistante Barbara était là le son est audible ça c'est bien bonsoir à tous alors vous avez cru entendre alors c'est ou c'est nid vous dites que vous avez cru entendre que le total supplie des actions est de 40 milliards oui c'est ça oui 40 milliards de parts vendues alors vous vous les appelez des actions vous voyez c'est déjà faux parce qu'en fait ce ne sont pas des actions ce sont des parts sociales et cette confusion aussi elle est importante parce qu'elle provient d'une mauvaise traduction que vous utilisez c'est-à-dire que quand vous allez sur le site sur la groupe en fait vous ne le mettez pas en français vous le laissez en n'importe quelle langue et vous appliquez Google traduction automatique et en fait vous êtes sur la partie anglaise et le site Google vous traduit le mot cher en actions et vous vous comprenez que vous achetez des actions or c'est faux vous n'avez pas acheté des actions vous achetez des parts sociales d'une SARL d'accord c'est pas la même chose d'accord il faut que ce deviennent des actions que l'on fasse une actionnalisation c'est-à-dire qu'on va prendre des renseignements complémentaires chez vous et on va introduire les parts dans une société anonyme qui vont devenir ensuite seulement sur le marché boursier des actions d'accord donc ne confondez pas vous écrivez des choses qui sont fausses et ensuite on nous dit que c'est nous qui disons des choses qui sont moi je vois parfois des gens ils distribuent dans les réseaux sur les réseaux sociaux ils écrivent la liste des packs et ils écrivent actions c'est faux c'est pas des actions d'accord ce seront des actions le jour où on vous dira que la société est rentrée en bourse ok vous êtes très fiers de tout ce que vous voyez actuellement nous aussi nous on a été touchés du doigt sur place donc c'est vrai qu'on est très fiers aussi alors on vous dit que c'est très beau et enrichissant on voudrait savoir si quelqu'un a un compte bloqué depuis près de 2-3 mois et le désir de le réactiver c'est aussi possible de le réactiver et de garder les mêmes packs avec les mêmes parts oui sauf les parts bonus que vous aviez elles ont disparu mais pour le se faire vous devez vous adresser à moi directement et je peux vous aider à remettre votre pack en place avec une seule mensolité il n'y a que moi qui peut faire ça donc il faut vous adresser à moi vous créditez votre compte de une mensolité vous m'envoyez la copie d'écran de votre argent sur le compte principal sur l'arbre et vous me donnez votre adresse email et moi je fais une demande pour vous et donc je suis également là pour vous aider en tant que partenaire national un partenaire national ça ne sert pas juste d'avoir un titre parce que ça aussi il y a des gens qui veulent être partenaire national d'un pays mais en fait c'est juste pour avoir le titre et surtout de rien faire derrière je travaille jour et nuit sur l'arbre et je peux vous assurer que je fais un grand maximum pour que tout le monde soit satisfait alors ça donne envie d'augmenter ses parts oui et je l'espère et c'est en tout cas le but de ce genre de webinaire également vous êtes très encouragé et heureuse de faire partie de cette belle aventure d'investissement merci et vous ne serez pas déçu à mon avis parce que effectivement tout ça sera expliqué et réexpliqué encore vous avez cru entendre que nous allons recevoir nous n'allons pas recevoir des dividendes de 1 dollar mais 0,00 il y a 48 oui 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 monsieur Husseini ne confondez pas tout je pense que j'ai donné des explications claires nettes et précises vous avez cru entendre non vous n'avez pas cru entendre et je l'ai dit d'accord je l'ai dit vous n'avez pas cru entendre vous avez entendu que les dividendes c'est 0,00 quelque chose c'est pas 1 dollar 1 dollar c'est la valeur de l'action en bourse si on rentre en bourse et quand on rentre en bourse d'accord le jour J à l'instant T et après 3 secondes après ça peut monter et 3 secondes après ça peut descendre c'est ça la bourse il faut bien comprendre dans quoi vous investissez d'accord donc oui il y a 40 milliards de parts oui il y a 0,00 quelque chose de dividendes par part oui tout à fait alors c'est le projet du siècle oui bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir pourquoi le parrainage dans une entreprise de grande envergure est-il possible d'avoir des certificats des droits de propriété intellectuelle oui les droits de propriété intellectuelle vous pouvez aller parler des brevets ils sont sur le site de Sauvelmache vous pouvez les regarder ils sont tout en bas du site et vous pouvez les avoir ils sont en russe on a également nous des catalogues où on les montre dans les présentations physiques voilà si vous voulez parler des droits de certificat des droits de propriété intellectuelle oui ce sont 22 brevets qui sont déposés alors il y en a qui ont été déposés par la société ASPP avant avant que Sauvelmache n'existe et justement le fait que la société ASPP détienne aujourd'hui 40% de la société Sauvelmache fait qu'il y a un reversement de ces brevets à l'intérieur même de la société Sauvelmache donc ce sera propriété de Sauvelmache dans la mesure où comme on le sait et bien la société ASPP Russie est actionnaire à 40% de la société Sauvelmache j'espère avoir répondu voilà pourquoi le parrainage dans une entreprise de grande envergure parce que c'est la méthode la méthode de récolte de fonds d'accord si vous faites de la publicité sur des chaînes et bien c'est de l'argent qui va être gaspillé par des publicités qui sont incertaines on n'est pas sûr qu'on va avoir le montant requis alors que dans le principe de partenariat et bien on rémunère uniquement s'il y a des paiements si il y a un paiement et bien on reçoit la personne qui vous a parrainé on reçoit une commission ainsi on ne dépense pas de l'argent pour rien on ne dépense que de l'argent s'il y a réellement un paiement et donc ce qui fait qu'on économise de l'argent et on est sûr d'avoir de l'argent et on a aussi un système qui fonctionne avec cela au même titre que les grandes banques que des sociétés comme Amazon comme Joumien comme Alibaba c'est des sociétés de grande envergure on est bien d'accord monsieur et bien ces sociétés là utilisent le même système or là vous ne dites rien et vous dites que c'est normal alors que chez nous vous semblez dire que ce ne serait pas normal ça c'est pas normal vous avez vu d'accord alors merci de nous avoir amené sur la groupe tout est risque dans la vie oui ça s'appelle du capital risque je le rappelle et le risque est aujourd'hui diminué dans la mesure où nous avons un bâtiment qui est là et qui nous rassure sur l'évolution du projet en lui-même sachant que les gens qui ont investi tout au début comme moi et bien il n'y avait rien il n'y avait même pas de terrain il n'y avait pas de bâtiment il n'y avait absolument rien je peux même vous montrer un reportage que j'ai fait devant des arbres il n'y avait rien donc voilà on a commencé à investir comme ça et aujourd'hui on a un bâtiment qui est construit qui est quasiment terminé donc on a nettement moins de risque les garanties sont plus là garanties de retour sur investissement d'accord on n'a pas de garantie écrite en tout cas pas de garantie de remboursement ça n'existe pas dans le capital risque c'est ça ça s'appelle du financement participatif mais on ne peut pas rembourser on ne peut pas rembourser les gens qui ont payé pourquoi ? parce que l'argent était investi dans le bâtiment la valeur que vous recevez c'est la valeur des parts que vous allez avoir en échange en fait vous n'avez pas rien en échange vous avez des parts sociales vous êtes copropriétaire d'une société et vous avez des documents qui le prouvent voilà ça peut donner plus d'explications donc à cela alors les parts là une action fait combien ? alors nous ne pouvons pas donner de valeur d'action parce que nous ne sommes pas en bourse aujourd'hui la valeur des parts c'est en fonction de l'étape à laquelle vous avez acheté si vous avez acheté à l'étape 5 elles n'ont pas la même valeur que si vous avez acheté à l'étape 19 actuelle et pour pouvoir vous donner une valeur vous devez avoir une ouverture de compte dans laquelle en plus on vous offre 25 dollars et là vous avez la liste des packs qui sont dégressifs le tarif est dégressif en fonction de la quantité de parts qu'il y a dans un pack vous avez un tarif moindre parce que si vous achetez par exemple eh bien 10 immeubles eh bien ça coûte moins cher que d'acheter un immeuble parce que vous allez faire des économies sur l'achat donc des matériaux pour les construire vous comprenez ? et là c'est un peu la même chose c'est-à-dire que les parts plus vous en achetez et moins ça coûte cher donc c'est un peu le principe de la grande quantité d'accord ? alors bon les 0,00666 c'est un peu ça c'est des suppositions c'est en fonction de l'étape à laquelle vous achetez les parts d'accord ? alors est-il possible de vendre une partie des parts d'action en pours et de recevoir des dividendes avec le reste ? oui vous n'êtes pas obligé de tout vendre ou vous n'êtes pas obligé de vendre et vous pouvez vendre partiellement bien évidemment mais on n'en est pas là pour l'instant on a récolte de fonds c'est un peu qu'en ce moment on est en train de semer vous voyez ? on sème d'accord ? on semer des graines d'accord ? et vous vous voulez déjà récolter donc en fait il faut attendre que ça pousse voilà et c'est comme ça que je voudrais l'interpréter d'accord ? alors pour ceux qui ont des mensualités de 30 mois est-ce que ça passera comment si les financements s'arrêtent ? et bien vous avez pris un engagement donc vous finissez de payer imaginez maintenant vous allez je vais vous donner un parallèle d'accord ? parce que j'aime bien donner un parallèle vous allez à la banque et vous faites un prêt pour construire une maison et le prêt il est sur 30 ans par exemple et vous allez faire un prêt sur 30 ans mais quand la maison elle a fini d'être construite vous dites est-ce que je dois continuer à payer mon prêt ? bien sûr que oui c'est logique non ? est-ce que c'est pas logique pour vous ? donc en fait si vous voulez la totalité des parts qui figurent dans le pack il faut aller jusqu'au bout et on compte sur votre argent parce qu'en fait quand le financement va s'arrêter ça veut pas dire que vous vous ne devez pas payer ça veut pas dire c'est la même chose c'est par exemple le même principe que la maison quand la maison elle est finie et que vous allez habiter dedans donc je ne paye plus ah non il faut payer encore pendant de nombreuses années c'est exactement la même chose d'accord ? alors il reste combien pour finaliser le financement ? on ne sait pas ça monsieur Duhoff il l'a déjà dit qu'en fait on ne sait pas pourquoi on ne sait pas ? parce qu'il y a une trop grande fluctuation du dollar par rapport au rouble et qu'en fait on ne peut pas donner de chiffres aujourd'hui parce que les deux vies ont un prix un jour et le lendemain ils en ont un autre donc on ne peut pas donner de chiffres et pour l'instant on a besoin de beaucoup de millions encore pour pouvoir boucler les factures qui sont à payer les travaux qui sont engagés pour l'instant on n'a récupéré que quelques millions donc au-delà de ce qu'on avait besoin au départ et c'est pour payer les travaux qui sont encore on a encore besoin de beaucoup parce que Solar Group aussi ne vit pas d'amour et d'eau fraîche il n'y a plus de 100 employés il y a des commissions de partenariats à payer il y a du marketing il y a l'électricité des locaux etc donc les bureaux que nous avons il y a des loyers à payer tout ça ça fait partie de la machine et tout ça c'est financé par la levée de fonds donc Solar Group a aussi besoin d'argent autant que Sovelmash je dirais même autant même en chiffres que Sovelmash donc voilà premier reste de temps on ne sait pas pour l'instant on est à l'étape 19 on vous annoncera étape 19 étape 20 et ensuite on vous annoncera peut-être la fin vous avez entendu dire qu'une action peut être égale à 10 ou plus de parts je voudrais avoir plus d'écartissement là-dessus nous nous n'avons pas à ce jour c'est trop tôt pourquoi parce que je vous ai donné tout à l'heure une indication qui est de 2026 entre 2026 et 2028 l'entrée en bourse on n'en est pas là il y en a encore pour 2 ans ou 3 ans donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs on ne peut pas vous donner d'indication de cet ordre là on en a parlé on a dit que ça pouvait éventuellement être ça mais on n'en sait rien pour l'instant on n'en est pas là on n'en est pas là parce qu'il y a une autre phase c'est ce qu'on appelle l'actionnarisation c'est-à-dire une phase où vous allez devoir donner des renseignements complémentaires dans votre back office de telle manière de devenir de vrais actionnaires pas juste sur un bout de papier ou d'avoir lancé un petit billet par la fenêtre mais d'être des vrais actionnaires on va vous enregistrer sur le registre des actionnaires d'accord alors où est-ce que vous avez appris cela chère teneur oui bon en fait on en a déjà parlé dans des webinaires en fait Pavel Filipov a déjà évoqué éventuellement cette probabilité mais encore une fois c'est trop tôt je pense qu'il faut laisser un peu couler l'eau sous les ponts et on verra plus tard dans un groupe de leaders d'accord mais encore une fois vous voyez c'est ce que j'appelle du colportage c'est du colportage on colporte des informations dont on n'a pas d'informations réelles parce qu'en fait ce ne sont que des suppositions et on ne peut pas garantir ce que vous dites là on ne peut pas le dire aujourd'hui c'est trop tôt je vous ai dit tout à l'heure on sème on sème semer des graines et ensuite il faut arroser abondamment de billets de bain que ça pousse et ensuite seulement on va pouvoir vous dire ce qu'il en est d'accord maintenant on est dans la phase où on récolte des fonds on est à l'étape 19 sur 20 et je vous demanderai de rester dans la phase de récolte des fonds quand la phase de récolte des fonds sera finie on aura encore le temps d'étudier comment on va faire la suite vous voliez des éclatissements d'accord mais je vous viens de vous en donner ok voilà alors oui alors comme dit c'est trop tôt d'accord je vois de la discussion dans le chat on a dit que vous alliez avoir une réponse je vous ai donné une réponse mais avec de l'incertitude parce que nous n'en sommes pas là et nous ne pouvons pas encore une fois avoir une boute de cristal qui nous indiquerait des choses qu'on ne sait pas c'est comme si je vous disais que demain je vous donne les chiffres du loto que je les ai vus dans une boute de cristal c'est pas possible d'accord déjà été dit autre chose et comme vous dites ça pourrait valoir 10 dollars mais tout ça c'est des suppositions d'accord c'est des suppositions on n'en est pas là donc je pense que je vais clore ce débat là par rapport à cette question alors il y a des gens qui demandent des codes vous pouvez demander des codes pour 10% de part en plus à Barbara par contre les codes 10 dollars c'est dans votre adresse dans notre boîte email alors vous vous êtes inscrit hier bravo depuis hier au webinaire et vous n'avez rien reçu sur le compte back office c'est pas compte back office c'est oui enfin vous pouvez l'appeler comme ça je ne sais pas c'est pas sur back office c'est dans votre boîte email est-ce que vous savez ce que c'est qu'une boîte email non c'est pas whatsapp pardon la boîte email c'est gmail hotmail yahoo d'accord c'est là d'accord il faut aller dans la boîte ok il faut aller dans la boîte beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un email vous n'avez pas tellement l'habitude des emails il faut apprendre parce que c'est vraiment la référence de votre compte l'adresse email et vous recevez beaucoup d'informations par email et quand on vous demandera un document spécial qu'on vous contactera peut-être par email il faut apprendre à aller dans la boîte email voir ce qui se passe vous pouvez écrire à Barbara mon assistante elle vous donnera également donc voilà alors le monsieur Aristote je ne sais pas qui c'est on veut son numéro whatsapp merci pour la présentation est-ce que ces moteurs en vente rentrent dans le chiffre d'affaires de Solar Group sachant que Solar Group détient 49% de la société Sovelmash forcément il y aura des dividendes qui seront reversés aux actionnaires et Solar Group personnellement en tant que société détient peut-être une certaine quantité de parts est-ce que ces moteurs en vente rentrent dans le chiffre d'affaires de Solar Group non pas la vente des moteurs parce que Solar Group ne vend pas de moteur si je puis encore reprendre un petit peu la question Solar Group ne vend pas de moteur donc Solar Group vend des parts sociales qui ne vend pas de moteur donc c'est des particuliers non pardon des concessionnaires voilà des concessionnaires qui pourraient vendre des moteurs si concessionnaires il y a et pour ça il faut faire des partenariats par exemple avec monsieur Aristophe avec monsieur Lobov pour pouvoir distribuer des moteurs de bateau par exemple des choses comme ça mais ça n'a rien à voir avec Solar Group Solar Group ne vend pas de moteur alors j'avais volontairement coupé le chat parce que je ne voulais pas m'éterniser en fait ce soir il est déjà très tard ça fait déjà 2h20 que je parle je ne voudrais pas que ça s'amène à 3h parce qu'il y a des gens des fois qui disent que c'est trop long et j'avais volontairement coupé le chat pour pouvoir répondre à toutes les questions qui étaient déjà posées ne soyez pas fâchés continuez à poser vos questions vous avez mon contact vous avez le contact de Barbara vous avez beaucoup de leaders qui sont dans vos pays vous pouvez les contacter vous avez des vice-partenaires nationaux vous avez des groupes où vous pouvez poser des questions où il y a des gens compétents voilà et revenez vers moi dans le prochain webinaire à poser des questions je pense avoir fait le bon choix de couper le chat ce soir pour abréger le nombre de questions qui souvent se répètent qui sont les mêmes et qui amènent à la même réponse merci beaucoup pour votre fidélité merci pour votre participation excellente soirée à vous j'espère que ça vous a plu et qu'on pourra se revoir très bientôt bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?